Bonjour, je suis heureux en tant que responsable de l'Agence numérique de vous accueillir dans cette nouvelle session de webinaire Digital Commerce. Cette quatrième édition a pour, comme les autres, objectif de vous aider, de vous inspirer pour saisir les opportunités du numérique dans votre activité au profit de vos clients. La situation de pandémie vécue récemment a montré l'importance de l'outil digital pour assurer la pérennité et la résilience de votre activité. Je vous souhaite donc une bonne session de webinaire Digital Commerce 2022. Bonjour, chers commerçants, chères commerçantes. Bienvenue à notre nouveau cycle Digital Commerce 2022. Nous accueillons bien évidemment vraisemblablement un certain nombre de webinodes qui nous ont suivis dans le cycle précédent. Et bienvenue à tous les nouveaux commerçants et commerçantes qui aujourd'hui sont conscients que le digital est important à la fois pour votre notoriété, pour votre communication, mais également pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, ce cycle Digital Commerce 2022 a aussi pour objectif de rester dans l'attendant et dans l'évolution du digital. C'est la raison pour laquelle nous aurons de nouveaux webinaires, notamment sur le nouveau réseau social TikTok, sur lequel, bien évidemment, il est peut-être intéressant pour votre commerce à d'être présent, mais également sur les paiements électroniques, puisque depuis le mois de juillet 2022, vous avez l'obligation en tant que commerçant de proposer des solutions électroniques, de paiement électronique à votre clientèle qui le demande. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous accompagner, pour vous permettre de vous envoler, et surtout de vous accompagner pour vous envoler de la manière, évidemment, la plus confortable. Donc, n'hésitez pas à suivre et à regarder encore une fois nos webinaires en replay pour véritablement vous implémenter de l'ensemble des compétences que nous vous offrons Digital Wallonia, la région Wallonne, mais également le S&I. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce second webinaire digital commerce. Installez-vous confortablement, on va démarrer dans quelques instants en attendant que tout le monde arrive. Vous êtes déjà une centaine, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire quel est votre commerce, quel est votre business, à balancer vos pages Facebook et Instagram, car aujourd'hui c'est le sujet de cette formation, ce sera les réseaux sociaux. Donc avant de commencer, un petit tour de la plateforme pour que tout se déroule au mieux. Je me présente, je m'appelle Pauline et j'ai pour rôle de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pendant cette soirée. Soirée ! Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe très bien ? Eh bien, on utilise le chat pour bavarder, pour poser des questions techniques. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, pour échanger dans le chat aussi avec les autres. En toute bienveillance, évidemment, on peut conseiller ses collègues, on peut leur dire bonjour, mais toujours avec bienveillance. On a aussi un onglet questions et réponses, et là je vais vous demander que toutes les questions qui concernent la thématique de cette soirée aillent dans cet onglet questions et réponses qui est ici dans le bas de votre écran. Donc questions et réponses, c'est pour les questions en lien avec la thématique de la soirée. Alors, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez même voter pour les questions que vous trouvez intéressantes. Donc n'hésitez pas à voter, elle remontera. On a aussi Hélène Raymond, Sandra qui pourront vous répondre dans les questions. Donc n'hésitez pas à balancer toutes vos questions, à y aller, à faire chauffer vos claviers. Et alors, on va également vous poser des questions, on va également vous faire faire des petits sondages. Et pour ce faire, je vais vous demander de vous connecter au WooClap. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'intro, mais je vous remets le QR code pour vous connecter et pour interagir avec nous d'une autre manière via quelques sondages et via quelques questions. Donc comment on fait ? On prend son smartphone si vous l'avez sous la main. Vous pouvez scanner le QR code et vous allez tomber sur une page web, celle de WooClap.com. Slash Digital Commerce. De l'autre manière, c'est d'aller directement sur votre navigateur et taper le lien qui est à votre écran. Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre PC. Je conseille néanmoins le smartphone, c'est plus facile. On peut l'utiliser comme télécommande. Donc je vois que vous vous connectez. Là, vous êtes déjà plus de 60 sur plus d'une centaine dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à scanner et à nous rejoindre. Je vais d'ailleurs lancer la première question qui concerne, j'espère que vous étiez là la semaine passée, qui concerne le premier webinaire et on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez appliqué depuis la semaine dernière. On va refaire un petit rappel. On va rafraîchir les mémoires avec Jean-Philippe et notre nouvel invité aussi pour cette soirée qui se présentera un peu plus tard. Je vois qu'on commence à taper. On a appris sur Enter sans mettre les mots. On va voir ça un peu après. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Pauline, ça va super bien. On a un menu ce soir assez croustillant, croyez-moi. On a beaucoup de choses à voir ensemble. On a été voir vos sites comme d'habitude. Il y a plutôt des belles évolutions, donc bravo déjà à vous. J'aime beaucoup tous les gens qui postent, qui se présentent en mettant leur lien vers leur Facebook. J'essaie d'aller vite voir. J'ai été en voir une petite centaine, donc on a beaucoup plus d'inscrits. Je ne sais pas aller voir tout le monde, mais au fil de l'eau, j'irai vous voir. Je suis juste sur l'atelier Grave Moi, où je trouve qu'ils ont un truc assez sympa. Mais qu'ils écoutent bien ce webinaire-ci, parce qu'on va pouvoir faire des liens vers les boutiques, etc., ce qu'ils ne font pas aujourd'hui dans leurs posts. Et donc, on va voir des choses très intéressantes. Et c'est vraiment la partie plus dans le détail de Facebook qu'on va voir ce soir. Accrochez-vous, ça va être sympa. Ça va être sportif aujourd'hui. On a beaucoup de choses à vous présenter. Je te repartage un petit peu ce qu'ils ont retenu de la fois dernière. Donc, il y avait les photos, l'émotion, être plus régulier dans les publications, les vidéos, les réels. Alors, certains n'étaient pas présents. Rendre l'humain. Pop-pop-om, les vidéos reviennent plusieurs fois. Créer sa page Facebook Pro, automatiser les publications pour ses articles. Les photos avec des gens, faire un calendrier de publications, ajouter des émojis. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est clair. Je viens de voir une publication de Wine of Earth qui nous suit. S'il est là, welcome. Une dernière publication. Il y a une petite demi-heure qui est très humaine. Donc, top, top, top. On va voir tout ça. Comment est-ce que vous avez évolué ? On va le voir tous. Et on a, je vois, Pierre-Marc qui est là aussi. Deux tenis de table. Shopping. Il est là. Il nous suit. Un fidèle parmi les fidèles. Et c'est très bien. Allez, c'est parti. On va un petit peu voir les différentes pages avec Jean-Philippe. Oui, je vais partager mon écran. C'est parti. Donc, oui, justement, j'étais en train de regarder la page d'Atelier Grave-moi. Donc, c'est vraiment du live qu'on fait maintenant. Et comme on voit, moi, je trouve que j'aime bien ici parce qu'il y a vraiment ces… Pourquoi est-ce qu'il est là ? Fabriqué à Soigny, produit imaginé dans mon atelier, etc. J'aime bien. L'entête est quand même assez sympa. C'est la première fois que je vois ça. Et je trouve que toutes les USP en anglais, on parle, donc les avantages qu'on peut offrir à ses clients sont présents sur la page. Et ici, dans la publication, on voit pour commander via le site internet. Voilà. Et puis, il promotionne son site internet. Mais ici, il y a quelqu'un qui lui demandait, tiens, est-ce que je peux… Où est-ce que je peux avoir les prix, etc. des articles ? En fait, on va voir qu'ici, on va pouvoir mettre des liens directement vers votre boutique, etc. Ça, on va voir notamment aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai été voir en fait mon… Ça, c'est mon Facebook. Et je me suis vu, j'ai vu que Stoffpicture, qui nous suit, a fait une story. Donc, ici, au-dessus, vous voyez les stories. Et donc, on… Ah oui, elle n'est plus disponible parce que je les ai regardés. Il y a quelques temps. Donc, je vais remettre à jour mon Facebook. Et on va voir qui a posté des stories ces derniers temps et qui nous suit. Voilà. Investissimo, qu'on a présenté la fois passée, a fait une story. C'est ici avec une page louée à la première visite. Voilà. C'est pour se mettre un peu en avant. On a… Bernard… Georges Alexandrana. Le marketing digital expliqué à ma fleuriste. Je vous dis que ça, on verra bien par la suite. qui a publié une story aussi. Et donc, c'est bien parce qu'on voit que vous postez des stories. Et j'ai vu Wine of Art. Oui, mais je ne l'ai plus ici parce que je l'ai déjà liké. Donc, voilà. C'est bien parce que vous faites des stories. Ça commence à venir. Un truc super sympa, c'est les vidéos. Et là, bravo à la… J'ai plein de gens qui veulent me voir. La vie de la Liégeoise a fait une première vidéo, parce que je ne l'avais pas vue avant chez eux, qui présente simplement une manière super humaine. Je trouve très, très propre. La Ménétoise a fait ça de manière artisanale. Mais voilà, ils ont première vidéo qu'ils ont fait. Et là, bravo. Une deuxième que j'aimais bien, Vericope, qui en fait met en avant un de ses fournisseurs. Et ça, c'est bien aussi. C'est d'utiliser vos fournisseurs, parce que vous en avez sans doute qui arrivent, qui partent des nouveaux, etc. Et il met en avant son fournisseur qui fait une présentation des savons. Plutôt bien réalisées. Donc, bravo. C'est une vidéo très sympa. Autre chose que j'ai remarqué et que je peux épingler en début de webinaire, un truc sympa qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais quand même, c'est le thé du bien-être, à qui j'ai chaté ce week-end, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Le thé du bien-être a fait une vending machine. Donc, pour pouvoir vendre 24 heures sur 24, etc. Le thé, ils ont proposé une vending machine ici. Et ils le posent sur les réseaux pour attirer l'attention de ses followers, pour essayer d'en attirer d'autres. Et donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez aller chercher du thé. Plutôt bien, plutôt sympa. Et c'est une diversification dans ces temps où on doit se réinventer. Donc, bravo à eux pour les deux choses, la diversification. Et ce qui est fait, j'ai été voir leur site. Là, ils sont en train de refaire leur site. Les ateliers de la vallée, où en fait, ils ont modifié leur page ici en en-tête. Et je trouvais ça plutôt beau. Les images sont plutôt bien. Elle est un peu pixelisée encore au-dessus. Mais ici, dans le poste, c'est plutôt bien. Le 5 septembre. Donc, j'espère que c'était après ou pendant notre intervention de la semaine dernière. Et sur l'humain, on parlait d'humain, je trouvais cette photo assez bien réalisée. C'est un montage de photos. Et voilà, c'est des ateliers pour les enfants, a priori, qui sont en train de faire un atelier de céramique ou de poterie. C'est plutôt sympa. C'est beau, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Belle photo. Donc, bravo à l'atelier de la vallée, qui a quand même 1300 followers. Plutôt bien. Dans l'humain, j'ai été voir Architecture L, qui nous suit aujourd'hui, qui est enregistrée. Ou voilà, une architecte, c'est une architecte, je pense, qui met son petit en devant d'une photo. Je trouvais ça bien, parce que c'est vraiment l'humain. C'est un poste qui est fait avec des émojis. Donc, ça donne une certaine dynamique pour montrer que ce n'est pas que l'architecture, ce n'est pas que des photos de maisons en construction, etc. C'est aussi une part d'humain. Donc, plutôt bien réussi. Bravo. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu, ce que j'ai été voir sur vos sites. Je vais illustrer, j'en ai vu beaucoup d'autres, mais je vais les illustrer au fil de l'eau de nos différents chapitres aujourd'hui. Alors, un petit résumé de la semaine dernière. Vous l'avez déjà mis dans les réponses, mais on a vu la semaine dernière qu'il faut essayer de viser une communauté engagée. Et c'était quoi une communauté engagée ? C'est une communauté qui va partager, qui va liker, qui va commenter vos posts, vos réels, vos vidéos. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va être pris en compte par l'algorithme pour le montrer à plus de monde. Parce que votre objectif, c'est d'être vu par un maximum de personnes pour vous faire connaître, pour que les gens viennent acheter chez vous, et pour faire revenir ces gens dans vos magasins. On l'a vu, de plus en plus, la vidéo devient le format qui est le plus accepté par les différents algorithmes des différents réseaux sociaux. Donc, essayez-vous, tentez, essayez, regardez ce que font les concurrents, mais essayez ce type de format qui est la vidéo. Créer une histoire. J'ai vu encore le mot émotion, créer de l'émotion. C'est tout à fait vrai. Créer de l'émotion dans vos histoires et créer un fil conducteur dans vos réels. Par exemple, c'est plusieurs photos, plusieurs vidéos qui peuvent créer un réel. Vous pouvez les faire sur une semaine et ajouter des photos et créer une histoire comme ça. C'est important de, comme on l'a vu, être régulier et poster très souvent. Et on verra encore une des raisons pourquoi il faut poster, on l'a vu, 5,2 fois par semaine la semaine dernière. Mais oui, pardon pour ceux qui n'étaient pas là. Ils auraient dû être là, mais vous pouvez quand même revoir notre webinaire de la semaine dernière. Mais il faut presque poster tous les jours à l'heure actuelle pour être pris en compte par Facebook. Donc, c'est un vrai métier qui évolue, c'est un vrai métier qui change. Il faut être présent. Alors, est-ce que vous avez appliqué quelque chose depuis la semaine dernière ? Qu'est-ce que vous avez appliqué dans vos publications ? Eh bien, alors, pas mal de personnes ont créé l'émotion, les réels, montré leur tête. Je vais partager le vous-clap. Comme ça, vous verrez tous un petit peu ce que nos webinotes ont fait pendant une semaine. Alors, il y en avait qui n'étaient pas présents, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez essayer de monter dans le train en marche et revoir le webinaire. Et on va répéter un petit peu ce qu'on a vu rapidement, ce qu'on a vu la semaine dernière. Comme ça, vous allez pouvoir effectivement prendre le train en marche. Donc, effectivement, on l'a vu, mais on l'a vu de toute façon dès le début. Automatisation des applications. Compléter leur page. Rien encore, je vois des rien encore. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment se lancer. Il faut se donner des petits objectifs semaine par semaine. Parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue et que vous allez ramener du monde dans vos magasins. Oui, petit à petit, il ne faut pas se mettre non plus des trop gros objectifs. On va parler de plein de choses. Et évidemment, c'est étape par étape. Et aller pas à pas, le marketing digital n'est pas non plus votre cœur de métier. Donc, voilà, concentrez-vous aussi sur ce que vous faites le mieux et aller pas à pas vers le marketing digital. Exact. Je vais reprendre la main. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On a vu la semaine dernière comment faire des pauses, comment être présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram principalement. On verra dans 15 jours la partie Google. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le détail. On va aller un peu plus voir qu'est-ce qu'on peut vendre, comment est-ce qu'on peut vendre en ligne, comment est-ce qu'on peut gérer les avis. On voit qu'il y a des avis qui sont parfois compliqués à gérer. Il ne faut pas réagir dans l'émotion. Et ça, on va le voir. La pub sur les réseaux sociaux, parce que le leitmotiv de la semaine dernière, c'était est-ce que vous avez payé votre encart dans le botin ? C'est comme ça qu'on a commencé. Et effectivement, 99% des gens ont dit non, puisque le botin, les gens n'y vont plus. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Je rappelle, 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien d'être dans le botin avec votre nom et votre société, etc. C'est mieux d'avoir un encadré et un fond jaune pour être plus visible. Et en fait, les réseaux sociaux vous permettent de faire de la pub, donc de promotionner vos posts, etc. Et on va voir aujourd'hui comment le faire. Les statistiques, les réels et les stories. Alors, j'ai vu, il y en avait quelques-uns qui ont dit, oui, je savais déjà beaucoup de choses. Mais on va voir des choses un peu plus compliquées comme l'A-B test. Et donc, on va explorer, je l'espère, pas mal de choses que vous n'avez pas encore vues ou pas encore essayées. Et ce sera le cas, je pense, que comme j'ai été voir vos sites, on va pouvoir s'améliorer. Alors, cette semaine, je l'ai vue. Je vous ai montré un peu ce que vous avez réalisé. Plutôt bien, donc de belles évolutions. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, foncez, n'hésitez pas. Parce que les autres le font, donc il faut prendre le train en marche. Ça va être le mieux. Alors, j'ai été chercher quelques stats, quelques nouvelles stats. Pourquoi est-ce qu'il faut poster tous les jours ? Et ça peut être effectivement quelque chose qui est interpellant. La durée de vie d'un poste, alors c'est difficile de calculer. La durée de vie d'un poste, ça veut dire pendant combien de temps est-ce qu'il va apparaître dans les files d'actualité ? Grosso modo, c'est ça. Sur Facebook, c'est 60 minutes. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi il faut poster souvent. Parce que pendant 60 minutes, il a de l'opportunité de passer dans les files d'actualité des gens qui vous suivent ou voire plus si l'algorithme le prend en compte. Sinon, il est trop tard. Et donc, c'est pour ça que dans les 60 minutes, c'est important que les gens likent, postent et commentent vos posts parce que c'est là que tout se passe. Sur Instagram, c'est un peu plus. C'est presque une journée. Presque 20h, 19h et demie, il va rester dans les files d'actualité des gens qui vous ont liké, etc. Et sur YouTube, c'est plus de la vidéo encore, ça sera un peu plus long, ça sera 6 jours. Donc, vous comprenez l'immédiateté et l'importance d'être présent en continu sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne doit pas être une corvée, ça doit devenir une routine dans votre journalier. Dès que vous avez une idée, dès que vous voyez un chouette truc, vous dites « Ah tiens, celui-là, je vais faire une petite vidéo, je vais faire une petite photo, je vais la poster, etc. » Il faut vraiment apprendre à travailler comme ça parce que c'est ça aussi le métier de commerçant de demain et même d'aujourd'hui. Alors, petite précision aussi sur les concours. Oui, on a eu des questions sur les concours la semaine passée et on a voulu remettre effectivement quelques précisions par rapport à ce qu'on peut et ne pas faire avec les concours sur les réseaux sociaux. Exact, exact. Oui, c'est comme je vois un peu l'évolution des posts, etc. Et il y a certaines choses qu'il faut faire attention. Sur les concours, faites attention de… Vous ne pouvez pas obliger les personnes à taguer, à être… Enfin, pas obliger les gens que vous avez tagués à venir sur votre page, à liker votre page, etc. Parce que tout le monde qui voit votre site ou qui voit votre poste doit être en capacité de répondre ou d'être participant du concours. Donc, on ne peut pas imposer, vous devez faire ça et ça pour pouvoir participer. Mais vous pouvez inciter ou recommander de le faire. Facebook demande de ne pas inciter, mais on peut recommander, dire, tiens, likez notre page, etc. Mais ça ne doit pas être une obligation pour participer au concours. Et dernier petit élément, il faut que dans les conditions générales, ce soit aussi que vous créez sur Facebook, on a mis un exemple, ce soit aussi indiqué que vous faites des concours, etc. Mais dans le concours, vous prenez tous les gens qui sont sur votre page et vous les tirez au sort et vous faites remporter certaines personnes les produits que vous désirez ou les services que vous désirez. Donc, on ne peut pas imposer aux gens de le liker pour participer au concours. Voilà, ça, c'est quelque chose qui était important à dire parce que beaucoup de gens, on le fait un peu tous, mais il y a certaines règles à respecter chez Facebook. Voilà, premier élément de précision. Deuxièmement, on a posé la question sur les groupes. Est-ce intéressant de faire un groupe ? Je pense que c'est intéressant dans certains secteurs, dans certains domaines. On m'expliquait tout à l'heure que, par exemple, dans le domaine sportif, on créait un groupe avec tous les gens qui étaient des coureurs de trail, etc. Et on invitait ces gens à certaines séances ou à certains entraînements uniquement pour ce groupe-là. Donc, c'est un peu un club VIP qu'on fait vivre, etc. Ça prend un peu de temps de le faire vivre. On va partager les mêmes valeurs avec ce groupe. Donc, c'est important de l'avoir. Donc, c'est intéressant si vous avez un domaine d'activité qui s'y prête. Et les interactions qui vont se passer dans le groupe vont aussi vous permettre de réfléchir à des nouveaux postes, de nouvelles idées, etc. Voilà un petit point sur les groupes. Il y a un certain intérêt pour certains types de projets. Et voilà, aujourd'hui, je ne vais pas être seul, il y a toujours Pauline, mais on a aussi Georges-Alexandre, Anna, qui nous rejoint, qui est la personne qui a rédigé un super bouquin que je vous recommande, le Marketing Digital Local expliqué à ma fleuriste, qui va nous accompagner pendant le webinaire et donc qui va donner son approche, sa vision des choses aussi sur Facebook, Instagram. Donc, soyez prêts parce qu'aujourd'hui, il va nous indiquer beaucoup de choses à réaliser avec quelques résultats qu'il a faits lui-même. Bienvenue, Georges-Alexandre. Merci, Jean-Philippe. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Alors, Georges-Alexandre, c'est quoi au final ? Qu'est-ce que ça signifie le marketing digital local ? Parce qu'on parle beaucoup de marketing digital, mais finalement, c'est quoi le côté local du marketing digital ? C'est une excellente question, Pauline. Est-ce que peut-être on peut passer au slide suivant ? Ou alors, moi, je reprends le contrôle du slide, mais si tu passes au suivant, c'est super. Donc, en gros, ce qui est important avec le mot local, c'est que chaque magasin, chaque société profession libérale qui est dans ce call qu'il a avec nous aujourd'hui, opère dans une région qui est souvent très locale. Et donc, on va parler de local différenciant par rapport à une marque qui vend sur tout le territoire ou à une enseigne qui a plein de magasins. On va vraiment parler de local lorsqu'on parle d'un petit commerçant ou d'un commerçant qui a un, deux, trois, quatre, cinq points de vente. Et quand on parle de local, c'est pour toucher des gens autour de son point de vente. Et on va le voir un peu plus loin, le digital permet en fait de faire de la pub ultra locale de manière beaucoup plus simple que les médias traditionnels. Et donc, en gros, la définition que moi, j'utilise souvent pour le marketing digital local, c'est celle qui représente l'ensemble d'activités à réaliser pour promouvoir un point de vente au sein de sa communauté locale en utilisant des médias digitaux et leurs outils de communication. Voilà, et ça, vous le trouvez dans mon petit livre. Je pense, Jean-Philippe, qu'il y aura, en tout cas, j'ai prévu d'en dédicacer certains. Il y aura un petit moment prévu pour ça. Jean-Philippe, Pauline ? Oui, effectivement, on va lancer un petit concours. Donc, restez connectés. On vous en parlera au milieu de ce webinaire environ. OK, super, merci. Donc, voilà, par rapport au marketing digital local. Si on met un peu de contexte là-dedans, votre objectif à vous, c'est quoi ? C'est de générer du trafic et des ventes, que ce soit sur votre site web, via un site d'e-commerce ou dans votre point de vente physique. Et il est important pour ça de connaître les étapes par lesquelles vont passer un consommateur lorsqu'il va chercher, lorsqu'il va vouloir acheter. Et de manière générale, il est communément admis que les consommateurs, ils passent par trois étapes avant d'acheter. La première, c'est celle qu'on appelle l'awareness. La deuxième, c'est celle qu'on appelle considération. Et la troisième, c'est celle qu'on appelle décision. La phase d'awareness, c'est un consommateur va se rendre compte qu'il a un problème. Et donc, le problème que je remets en avant dans mon livre, c'est, vu qu'on parle à un fleuriste, c'est moi, en tant qu'homme, je souhaite offrir un cadeau à mon épouse pour la fête des mères. Ça, c'est mon problème. C'est OK, j'aimerais offrir un cadeau pour la fête des mères. Donc, je me rends compte de ça. Ensuite, je vais regarder l'étape suivante, qui est l'étape de considération. C'est OK, j'ai décidé de lui offrir des fleurs. Quelles sont les options pour acheter ces fleurs ? Et donc, la considération, c'est OK, quelles sont les options ? Donc, il y a un petit commentaire, awareness égale prise de conscience. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Le deuxième point, c'est considération, quelles options ? Et donc là, je vais regarder, est-ce que je vais dans un magasin ? Est-ce que je vais acheter en ligne ? Est-ce que je commande en ligne et je vais chercher dans un magasin ? Est-ce que je me fais livrer ? Est-ce que je fais livrer au bureau de mon épouse ? Donc, il y a plein de solutions possibles par rapport à ça. Ça, c'est la considération. Une fois que j'ai choisi, dans mon cas, je choisis d'aller l'acheter en magasin. J'aime bien choisir les fleurs, j'aime bien choisir les couleurs, voir les textures, etc. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais décider d'aller en magasin. Et dans la dernière phase, la phase de décision, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir l'endroit dans quel magasin je vais aller. Et donc là, ça peut être le bureau, ça peut être sur la route du bureau, ça peut être au village, à côté de chez moi. Et donc là, je vais vraiment choisir le point de vente dans lequel je vais aller. Donc, ces trois phases, awareness, considération, décision, vont amener en général à un achat. Après vous, en tant que commerçant, vous avez une étape supplémentaire que vous avez envie de réaliser. C'est la répétition. Vous avez envie que les gens reviennent dans votre point de vente tellement ils ont adoré votre service. Donc ça, c'est le funnel complet. Et on va voir que les réseaux sociaux vont vous permettre d'avoir un impact à chacune de ces étapes. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Voilà, et donc si on reprend l'étape d'awareness, vous, en tant que commerçant, le fleuriste, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut mettre un petit poste, tiens, cher papa, c'est bientôt la fête des mères, pensez-y. Et donc ça, c'est l'awareness. Donc, c'est faire se rendre compte au papa, à la personne, tiens, attention, tu vas bientôt avoir un problème. Et by the way, moi, j'ai des solutions, mais ça, ça va venir par après. Dans la phase 2, considération, ok, on va pouvoir aller en magasin, aller choisir sur Internet. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est dire, mais tiens, attention, les mamans, elles n'aiment pas que les fleurs. Elles aiment aussi les bougies. Elles aiment les parfums. Elles aiment d'autres choses que vous pourriez aussi proposer si vous avez une offre assez diversifiée. Et une fois qu'on arrive dans la phase de décision, que vous voulez ramener les gens dans votre point de vente, comme on fait souvent, c'est qu'on va utiliser les avis. Pourquoi les avis ? Ça peut être des avis, ça peut être des promos. Tiens, j'ai des fleurs en promo ce week-end, c'est top, bien chez moi. Ou non, attends, on a les meilleurs avis de la région. Pas chez quelqu'un d'autre, c'est chez nous que tu vas être le mieux servi. Voilà, et à ça peuvent servir les avis. Et les avis servent souvent de manière de recommandation, de conciliation, réconciliation. Donc, les consommateurs, ça les rassure, en fait, de voir que vous avez des bons avis. J'ai même vu des commerçants en profiter en faisant un poste. On a les meilleurs avis de la région ou on a 4,8 sur 5 sur autant d'avis. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent assez bien. Et finalement, pour la répétition, simplement, je suis dans votre magasin, je viens acheter des fleurs. Demandez-moi de vous laisser un avis. Demandez-moi de suivre votre page, etc. Et donc, engagez cette personne-là. S'il est contente de son expérience, elle sera certainement contente de vous rejoindre sur vos réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, une fois qu'on connaît ce funnel de conversion, on va commencer à comprendre aussi comment fonctionnent les algorithmes. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et les autres, mais également les moteurs de recherche Google qu'on verra, que vous allez voir lors d'un prochain webinaire, eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que les consommateurs restent le plus longtemps possible sur leur site. Et donc, il faut que vous travaillez pour faire en sorte que les consommateurs restent le plus longtemps sur votre page. Parce que s'ils restent plus longtemps sur votre page, de facto, ils resteront également plus longtemps sur le réseau social. Et pour ce faire, il y a des facteurs que vous avez sous contrôle. Et puis, il y a des facteurs que vous avez sous influence. Sous votre contrôle, c'est-à-dire, c'est vous qui contrôlez. Combien de fois vous publiez par jour ? Quel format utilisez-vous ? Vous l'avez vu, la vidéo fonctionne mieux que la simple photo. Mais si vous faites plus de vidéos, a priori, vous allez mieux contrôler l'influence qui va être derrière. Est-ce que vous répondez aux avis ? Est-ce que vos données sont à jour ? Est-ce que vous avez un catalogue visible ? Un chat ? Est-ce que vous répondez au chat ? Rapidement, à quel délai, etc. Jean-Philippe a mentionné tout à l'heure, quelqu'un, il avait envoyé une question ce week-end. Vous n'avez toujours pas répondu. Là, ce n'est vraiment pas top. Donc, c'est tard. Et donc, vu que ça, c'est un facteur sous contrôle, votre réponse, mais que vous n'avez pas répondu, en fait, l'influence que vous allez avoir sur le réseau social va diminuer. Et donc, les facteurs qui sont d'influence, c'est avez-vous beaucoup de fans ? Est-ce que les fans interagissent avec le contenu ? Est-ce qu'ils vous taguent ? Est-ce que vous avez beaucoup d'avis ? Est-ce que votre score moyen est élevé ? Et donc, en gros, les facteurs sous votre contrôle, c'est l'activité que vous faites et les facteurs sous votre influence. En fait, au meilleur, vous allez être dans la publication, la création de contenu, la réponse aux avis, au plus grand sera votre influence et au meilleur sera vos résultats. On y reviendra un petit peu après. Juste voilà, deux, trois petits exemples après dans le slide suivant. Un point qui est super important, si on veut amener les gens à vous suivre par après, c'est refléter quelle est l'expérience que vous offrez. Ici, j'ai pris l'exemple d'un restaurant qui, en fait, met énormément de soin à préparer ses plats. Mais comme vous le voyez, il met également énormément de soin à préparer sa communication digitale. Et donc, en fait, ça donne envie, ça vous fait comprendre à quel point le restaurant, Anthropy dans ce cas-ci, en fait, il porte du soin à ses produits, ses clients, sa communication. Et donc, ça donne vraiment envie d'y aller, ça donne envie de découvrir. Et rien qu'en voyant ça, moi, j'avais l'eau à la bouche. Et donc, si on veut regarder et comprendre qu'est-ce qui est l'expérience en magasin, l'expérience en magasin, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des gens qui reviennent, d'avoir des gens qui vont vous suivre. Il y a quatre éléments principaux. Le premier, c'est le lieu. Quelle est l'atmosphère d'un lieu ? Donc, si je garde mon restaurant, le restaurant, il va créer une déco, il va acheter des accessoires, mettre tout ça en scène pour que la personne qui vient manger soit se sente bien, soit se sente dans une atmosphère particulière et vive une expérience particulière. Et vous voyez, si vous prenez du soin à remettre ça également au niveau des réseaux sociaux, eh bien, ça donne une image assez positive. Donc, un, le lieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc là, on l'a vu sur le slide précédent, c'était assez sympa, les menus, la manière dont ils font, etc. Présenter les équipes aussi, ça donne un peu d'humanité telle que Jean-Philippe l'a expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc, voilà, mettez ça en avant, c'est OK, qu'est-ce que je vais y trouver ? Quelle est l'expérience que je vais avoir ? Ensuite, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'en pensent les clients ? Parce qu'en fait, si je veux me faire une idée de l'expérience que je vais avoir, moi, en tant qu'internaute, avant d'aller dans le point de vente, dans le restaurant, je vais aller regarder les avis. Il faut savoir qu'environ 84-85% des consommateurs ont l'habitude de regarder les avis avant d'aller dans un point de vente, surtout quand c'est en phase de découverte, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas encore. Et donc là, il faut amener vraiment une intention particulière à ça. Ça fait partie de l'expérience. Et ensuite, le dernier point, c'est les actus. C'est qu'est-ce qui se passe dans votre point de vente ? Est-ce que vous avez des ouvertures spécifiques ? Est-ce que vous êtes ouvert dimanche ? Est-ce que vous avez des produits en promo ? Est-ce que vous avez des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouveaux services, etc. Voilà, c'est ça qui va faire vivre votre actualité dans le point de vente. Et donc, profitez-en également pour la faire vivre au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà, si on veut en résumer, si on veut influencer au mieux les algorithmes, vos données doivent être à jour. Vous devez réagir aux interactions des clients, avis, chat, commentaires. Vous devez poster régulièrement dans les meilleurs formats possibles. Maintenant, vous savez lesquels c'est. Vous devez publier un catalogue et mettre à jour vos photos. Et puis, à la fin, on verra aussi qu'il faut faire des ases. Mais j'ai souvent une question et un des points que les gens n'aiment pas trop gérer, où ils ne sont pas toujours très à l'aise, c'est les avis. Alors, Jean-Philippe, Pauline, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous qu'il faut répondre vraiment à tous les avis ? On va répondre en cœur, Jean-Philippe. Moi, je pense qu'il faut répondre, effectivement. Oui, en cœur. Vas-y, vas-y, Pauline. Un, deux, trois. Oui. Oui. Je pense qu'il faut répondre. Et j'ai vu des exemples, j'ai vu un exemple assez intéressant dans vos publications. Je vais vous le montrer. C'est pagination.be qui a lancé un drapeau anglais pour fêter le nouveau roi Charles III. Ça n'a pas été bien pris par une personne qui a dit, voilà, money, money, un vrai manque de respect. Et pagination a répondu un peu, je pense, sur l'émotion. Je pense que le début est plutôt bien, mais je n'aurais pas été jusqu'au bout de faire attention. Quand vous êtes attaqué sur certaines choses, et vous le serez, il y a toujours des gens qui vont critiquer, il faut faire très attention à l'émotionnel et il faut prendre le temps pour répondre. Sur des avis qui sont négatifs, il ne faut pas hésiter de prendre, je pense, 24 heures pour y répondre. Le bad buzz va peut-être se créer, mais va vite diminuer. On a déjà eu pas mal d'expérience là-dessus. Mais donc, voilà, Myriam, nous avons choisi de faire cette application. C'est parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et pour éviter les commandes d'Amazon, parce que nous sommes un petit commerce local, et voilà, on essaie de survivre, etc. Et moi, je me serais arrêté là. Voilà, je n'aurais pas été plus loin, parce que c'est vrai que la dame, elle ne pose pas non plus que des choses très positives, etc. Mais donc voilà, ça a été répondu. Et par la suite, et comme le dit Hélène dans le chat, c'était ma deuxième intervention, sur les éléments négatifs, j'irais effectivement sur la messagerie privée en disant, voilà, voilà ma réponse générale. On va se connecter, soit par téléphone, soit par messagerie. Comme ça, on va régler le problème entre nous et pas devant tout le monde. C'est important de le faire comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Georges Alexandre, je te laisse répondre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'il faut répondre à tous les avis. Un jour, j'ai eu une expérience catastrophique dans un autre restaurant à Bruxelles, dont je ne citerai pas le nom ici. C'était vraiment qu'à tard, on a mangé avec deux heures de retard. On a reçu des plats qui n'étaient pas ceux qu'on avait commandés. Les serveurs étaient vraiment désagréables ce jour-là. Je suis rentré chez moi. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un avis sur Facebook et sur Google. J'étais vraiment fâché. Il faut savoir que ma femme était enceinte. Elle allait accoucher une semaine plus tard. Et donc, on était vraiment tendus. On pensait passer une bonne soirée et c'était nul. Et le patron m'a répondu à 8 heures du matin le lendemain en me disant sur Google, sur Facebook, il m'a directement contacté en message privé en disant, tiens, voilà, Georges-Alexandre, je suis désolé. Voilà ce qui s'est passé, point, 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 point. J'aimerais t'offrir une nouvelle expérience dans mon resto. Donc, viens avec ton épouse quand tu veux. L'addition sera pour nous. Alors, ça, c'est une super expérience. Je suis retourné. Ça, c'est très bien passé dans le restaurant. Et puis, j'ai modifié mon avis. Par contre, faites attention. Ne mettez jamais ça en clair. Parce que si vous mettez en clair que vous offrez une seconde chance, une seconde expérience, vous avez un risque. C'est que les gens le voient. Et par défaut, commencent à se dire, tiens, si je n'ai un mauvais avis, je vais recevoir quelque chose derrière. Et donc, en fait, la bonne pratique que Jean-Philippe a expliqué, qui est de retirer du web quand ça ne se passe pas bien, est vraiment une bonne pratique. Voilà. Pauline, je pense qu'on a un petit exercice pour les participants. Effectivement. Donc, maintenant qu'on a donné un peu notre avis, je vous propose aussi de, tiens, vous, qu'est-ce que vous répondriez aux avis qui sont sur le Wooklap ? Voilà, 5 étoiles, super. 3 étoiles, mais sans rien dire. Quelle soirée épouvantable, nourriture trop cuite et en plus, le serveur super désagréable. Juste une étoile. C'était mal jusqu'au moment où je suis allée aux toilettes. J'ai croisé un rat, une étoile évidemment. Deux étoiles, c'est bon, mais trop cher. C'était un bon repas dans un chouette endroit à refaire. 5 étoiles, 4 étoiles, nous avons passé un super moment. La nourriture était incroyable et le personnel au top. Alors, il y en a, c'est peut-être plus facile à répondre que d'autres. Voilà, merci, merci pour votre beau retour. Merci beaucoup pour votre expérience. N'hésitez pas à passer sur les commentaires, les avis un peu plus compliqués. Alors, Georges-Alexandre, j'ai une question de nos webinodes de Charles-Alexis. Encore un nom composé, peut-être. Vous êtes venu en bande. Vous parlez de la note reçue par les avis. À partir de quand a-t-on une mauvaise note ? Alors, bien entendu, 1 sur 5, c'est mauvais. Mais on se base sur quoi ? En dessous de 4,5, est-ce qu'on est déjà mauvais ? Voilà, c'est une question de Charles-Alexis. Alors, en général, on a un principe qui s'appelle le Net Promoter Score qui dit, voilà, les gens, en général, les cotes de satisfaction dans le commerce, ce sont plutôt des notes entre 1 et 10. Et évidemment, ça ne s'applique pas aux étoiles parce que chez Google, chez Facebook, ils ont changé. Maintenant, c'est 1 à 5 étoiles. Dans le cadre de 1 à 10, on considère qu'entre 1 et 6, c'est mauvaise expérience. Donc, c'est des gens qui ne recommanderaient pas le magasin ou le restaurant. Entre 7 et 8, c'est moyen. Donc, en fait, ni ne recommande, ni ne décommande, enfin, ne déconseille. Et puis, entre 8 et 10, c'est plutôt les gens qui recommanderaient. Et en fait, comment est-ce qu'on traduit ça en étoile ? En général, on estime que 1, 3, ce n'est pas bon. Enfin, 1, c'est très mauvais. 2, c'est mauvais. 3, c'est passable. Enfin, ce n'est pas terrible. 4, c'est moyen. Et 5, c'est bon. Les études qui ont été faites au niveau international sur ces étoiles disent qu'il faut être… L'idéal est d'être entre 4,2 et 4,5. Pourquoi pas au-dessus de 4,5 ? En tout cas, quand on a peu d'avis, c'est le cas. Quand le nombre d'avis augmente et qu'on a des volumes au-dessus de 50, c'est mieux d'être le plus haut possible. Mais en dessous de 50, le problème, quand on est au-dessus de 4,5, et donc il y a parfois des points de vente où ils ont 5 avec 50 avis ou 5 avec 25 avis, en fait, ça fait un peu faux. Ça donne l'impression que c'est simplement les amis, la famille, etc. qui a donné les avis. Et donc, ça sonne un peu faux. Et en dessous de 4,2, là, on estime que la qualité du service était un peu moins bon. Donc, on dirait entre 4,2 et 4,5, si vous avez peu d'avis. Si vous en avez beaucoup, c'est mieux d'être… Après, on peut aller au-dessus de 4,5. Ce n'est plus un problème parce que statistiquement parlant, c'est bon. Alors, retournons un peu sur le petit devoir en live de nos webinotes. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, tiens, par rapport au Rara Tatouille. Bon, alors, est-ce que l'humour doit être utilisé dans les réponses aux commentaires, aux avis, pardon ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis pour parce que j'adore ça. Je trouve que l'humour, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça permet de dédramatiser des choses. Il faut voir est-ce que ça correspond à l'image que vous voulez donner de votre point de vente. Alors, moi, personnellement, je suis pour l'humour, mais je trouve qu'il faut compléter parce que juste répondre à Ratatouille, c'est comme aller envoyer la personne qui a mis un avis. Donc, je suis pour l'humour, mais il faut pouvoir derrière dire, ben voilà, on vous réinvite. Enfin, pas par écrit, mais on va mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas que ça se reproduise, etc. Et à une étoile comme ça, avec un rat, là, je pense qu'il faut garder une partie du discours sur la toile. Il ne faut pas vouloir le sortir tout de suite de la toile parce qu'il faut pouvoir montrer à tout le monde, OK, on s'en occupe, quoi. Voilà. Et là, je serais probablement très sérieux en disant, je suis vraiment désolé pour l'expérience que vous avez eue. Nous prenons ça très au sérieux, nous investiguons et nous faisons venir la société de l'hératisation. On ne sait rien. Mais je serais très, 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 très sérieux sur cette réponse. Voilà. Le point ici, je vois beaucoup de cinq étoiles qui disent merci, c'est super, etc., ou même les quatre étoiles. Il faut savoir que les avis, c'est toujours un moyen. Ça peut être utilisé aussi comme un moyen soit d'amélioration, soit de meilleure compréhension de ce que les consommateurs ont aimé. Et donc, moi, ce que j'aime bien répondre quand il y a un cinq étoiles, c'est merci beaucoup, c'était top. Je suis super content que vous ayez passé une bonne soirée chez moi. Mais pouvez-vous nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'expérience ? Donc ça, je pense que c'est important. Voilà, ça a été mis dans le deuxième avec le trois étoiles. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience chez nous ? Voilà, ça, je trouve que c'est très positif. Et il faudrait presque le mettre, en fait, à chaque avis. Voilà, la soirée épouvantable, on sait ce qui s'est passé. C'est facile, désolé. Et de fait, on essaye de récupérer la sauce en dehors de l'Internet. Les toilettes, c'est la même chose. C'est bon et trop cher. Ça, c'est un difficile. Mais je trouve que, voilà, c'est… Ça, par exemple, je ne sais pas si je le mettrais. Je comprends qu'on a envie de se défendre. Mais je trouve que les deux suivants sont pas mal. Même si le coût non négligeable, c'est un peu négatif. Le coût, malheureusement, c'est aussi un peu négatif. Voilà, mais nous tentons de travailler des produits locaux de qualité. Ceci a un coût. Sans le malheureusement, alors. Malheureusement, je ne le mettrais pas parce que c'est négatif. Mais toujours terminer par… On est content quand même que vous ayez trouvé ça bon. Oui, donc essayez d'envelopper et de terminer par quelque chose de positif le commentaire. Et si je peux donner un dernier conseil sur la partie gestion des avis, c'est quand il y a quelque chose d'émotionnel, ne répondez pas tout de suite. Prenez le temps de vous relaxer, de réfléchir. Et éventuellement, de demander à un copain, un ami, un compagnon, la compagne, tiens, qu'est-ce que tu penses de ma réponse ? Voilà, ça, c'est top. Merci que nous pouvons nous faire pour avoir la dernière étoile. Ça, c'est top. Vraiment, bravo. Donc, c'est chouette aussi, finalement, de poser une question en réponse à un avis également. Oui, parce qu'en fait, le consommateur peut changer son avis. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière ? C'est qu'il va dire, tiens, peut-être que j'ai aimé le plat, les moules frites. C'était génial, si on parle d'une petite brasserie. Et en fait, ça va donner un boost aussi au niveau du référencement parce que le contenu des avis est indexé par les moteurs de recherche. Et donc, en fait, je vais chercher moules frites à Namur et qu'il y a un restaurant où il y a quelqu'un qui a mis les moules frites et c'était super en avis. Eh bien, ça va être intéressant pour le référencement naturel. Génial. Alors, après les avis, donc là, on a eu tous vos conseils, Jean-Philippe et Georges-Alexandre, sur les avis. Peut-être un petit rappel sur les publications. Oui. Je repartage mon écran ? Oui, avec plaisir, Georges-Alexandre. Ok. Sauf si tu veux, je peux le faire. Voilà. Tu peux confirmer qu'on va bien ? Oui, je dois juste peut-être le mettre en diaporama. Voilà. Un peu élargir un peu la fenêtre. Après le deuxième webinaire, il sera aussi aguerri que Jean-Philippe. Voilà, désolé, il faut que je prenne un peu à connaître Zoom. J'ai plutôt l'habitude de Google Meet de mon côté. Bon, ici, vous l'aurez dans les slides après qui vous seront transmis, quelques idées d'éléments. Un point que j'aime bien aussi au niveau des avis, c'est prendre des actions. Quelles sont les actions que vous pouvez faire avec votre équipe, avec vos personnes, vos gens ? Donc, ça, n'hésitez pas. Au niveau des publications, donc, Jean-Philippe l'a rappelé, il y a un certain nombre d'éléments qui font que votre performance sera meilleure. Donc, on est parti sous les éléments, sous votre influence. Donc, si vous contrôlez la qualité de vos publications, votre influence va être plus grande. Réelles vidéos sont un meilleur format, 5,2 pauses par semaine et un objectif de taux d'interaction de 5 %. Toujours en mode portrait, avec sous-titres et les animations sont un plus. Alors, attention, parce que dans beaucoup des vidéos que j'ai vues de Jean-Philippe, il n'y avait pas spécialement de sous-titres, alors que Facebook propose une systématique de sous-titres automatisés. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Comment est-ce qu'on va faire ça ? En fait, là, je suis sur mon Facebook, sur un post que j'ai fait tout à l'heure avec une petite vidéo, donc sur le webinaire ici. Je peux aller dans les options de la vidéo et je peux aller activer ici les sous-titres. Et donc, en fait, Facebook va pouvoir générer automatiquement des sous-titres. Vous savez qu'ils sont assez bons dans la reconnaissance audio, donc de texte, de ce qui est raconté. Et donc, ils peuvent les générer automatiquement. Si vous voulez être sûr d'en avoir le contrôle, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez rendre les sous-titres indisponibles tant que vous ne les avez pas vérifiés. Et donc, à ce moment-là, en fait, ils n'apparaîtront pas tant que vous n'avez pas dit OK. Donc, Facebook va vous donner l'information en disant que les sous-titres sont prêts, vous pouvez les valider. Voilà, ça, c'est une option qui peut être intéressante pour vous qui faites des vidéos parce que c'est clair que ça peut prendre beaucoup de temps d'aller encoder et d'aller à la mano encoder des sous-titres. Oui, c'est important de faire les sous-titres parce que beaucoup de personnes regardent les vidéos au bureau ou dans des endroits publics. Ils ne mettent pas le son. Et donc, comme ça, on peut regarder des vidéos sans avoir le son et en suivant quand même la vidéo. Donc, toujours important de mettre ces sous-titres. Même chez soi, là, je regarde des vidéos d'ailleurs. Il faut suivre le webinaire, Pauline. OK. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire après ? C'est une boutique. Alors, est-ce que vous avez des boutiques sur votre page ou oui, non ? Aujourd'hui, le débat n'est plus là. L'idée, c'est d'avoir une boutique et d'essayer d'en avoir une un peu plus en avant. Et donc, pour le webinaire ici, j'ai créé une petite page pour mon livre sur lequel j'ai créé une petite boutique. Et donc, on peut trouver mon livre en français et en anglais sur ma boutique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois que vous avez des produits qui sont mis sur la boutique, vous pouvez taguer chacun de vos posts, que ce soit des photos, des textes, des images, des vidéos. Vous pouvez les taguer pour faire apparaître un lien ici pour que les consommateurs puissent aller et trouver votre boutique. Et donc, ici, c'est un exemple. Ça fonctionne également pour les réels. Donc, vous voyez ici la petite vidéo que j'ai faite ce matin. Quand je la lance, il y a cliqué pour voir les produits. J'ai les produits qui vont s'afficher. Et ici, on arrive sur ma boutique avec mes produits. Voilà. C'est assez facile à mettre en place. C'est assez fonctionnel. Je vais juste vous montrer maintenant comment ça marche à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on revient sur la même publication que tout à l'heure. Et on n'est plus dans les options. Donc, tout à l'heure, on était dans les options. Ici, je peux ajouter à ma publication. Je vais pouvoir aller identifier des produits. Donc, par exemple, ici, j'avais déjà identifié tout à l'heure pour la démo. Je peux aller rajouter un produit, par exemple. Voilà. Le marketing digital local, mon livre, avec un identifiant. Je peux aller aussi définir de quand à quand ce produit-là doit être affiché. Ma vidéo fait plus ou moins, fait 7 secondes. Donc, celle-ci, je souhaite qu'elle soit affichée tout le temps. Mais je pourrais aussi dire, tiens, en anglais, j'aimerais bien aussi qu'il soit affiché. Mais peut-être de la seconde 3 à la seconde, disons, 7, jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, on va pouvoir… Ah non, on ne peut pas les faire chevaucher, pardon. Donc, je dois changer un petit peu ici. Hop, 3. Et puis là, 4. Et donc, ça permet de présenter un produit à la fois. Et donc, je pense à la vidéo tout à l'heure que tu as montrée, Jean-Philippe, avec la Villa Liégeois, je pense, où il y avait une présentation d'un produit. Mais tiens, pourquoi pas mettre en avant les produits dans la publication ? Et donc, comme on l'a vu, ça va donner au slide précédent, ça va donner une vue et la possibilité aux consommateurs de directement voir les produits. Les boucles d'oreilles, c'était la même chose. Tiens, on reproduit des boucles d'oreilles. Et donc là, il y a un peu de possibilités à faire. C'est assez sympa. Et en fait, en deux clics, c'est fait. Donc, voilà. Et puis, au niveau du catalogue, en fait, ici, c'est gérer la boutique. On peut ajouter des produits. Et en fait, ça se fait de manière assez simple. On a la possibilité, donc ici, rentrer dans un catalogue. On peut créer aussi des ensembles. Mais voilà, ça pourrait être simple. Ajout d'article. Ajouter un article. Je vais pouvoir mettre des photos, un titre, une description. Si j'ai un site web, un lien. Le prix qu'on va mettre, évidemment, en euros. Voilà, on va mettre le prix. Est-ce qu'il est dans quel état ? Nouveau, reconditionné. Donc, c'est même pour les magasins de seconde main. On va choisir une catégorie de produits. Terminé. Et en fait, votre produit, à ce moment-là, il est rajouté dans votre catalogue. Votre article est rajouté dans la catalogue. Donc, ça se fait de manière assez facile, assez rapide. Et pas besoin non plus. Une question que j'ai souvent, c'est, oh oui, mais j'ai 500 produits ou 1000 références ou 5000 références. Comment est-ce que je fais ? Non, non. Ne mettez pas tout à la fois. Mais ça, on a quelques tips et tricks qui viendront un petit peu plus tard par rapport à ça. Oui, super. Je peux peut-être illustrer quelques-uns des exemples de boutiques que vous, vous avez fait, que vous avez déjà réalisées. Je vais aller sur la partie boutique. J'ai ici… Je vais accepter toutes les invitations parce que sinon, elles vont apparaître chaque fois. Donc, institut Ouidivine. Oui, institut Ouidivine qui a 1000 followers. Et en fait, on voit à la une, elle a sa boutique avec un gommage douceur. Alors ici, les petites améliorations qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de lien. Après, il y a effectivement un produit, mais on ne sait pas l'acheter comme ça. Il n'y a pas un lien vers un site web de e-commerce. Peut-être que l'institut n'a pas encore de site de e-commerce, etc. On le verra d'ailleurs dans d'autres webinaires. De futurs webinaires, parce qu'on va voir toute l'histoire du e-commerce et comment est-ce qu'il faut vendre plus. Et donc, une petite optimisation, c'est qu'on pourra avoir un lien. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Après, Jean-Philippe, ça peut être pas mal pour démarrer. Parce que si on ne sait pas, tiens, est-ce que ça vaut la peine que je me lance dans l'e-commerce ou pas ? Eh bien, en fait, je peux simplement créer ma petite boutique avec un message. Comme on avait vu avec Phil de Garance l'année passée, qu'on avait d'ailleurs invité pour discuter avec elle de l'évolution de son commerce, de son marketing digital. Où au début, elle faisait ses commandes via les commentaires Facebook, même pas via la boutique. Et ça passait via Messenger ou via les commentaires. Et les gens avaient bien. Et j'en ai vu certains qui le font aussi. On va en montrer dans les promos qui font aussi comme ça. Donc, c'est Vili à les commentaires qui prend en commande. Pour un début, c'est pas mal. Alors, Stouff Pictures, plutôt bien. Il a ici une boutique, vous voyez, où il vend en fait ses photos. Et donc, il a créé sa boutique pour vendre ses photos qu'il réalise. Et petit clin d'œil parce qu'il a fait un poste sur un bar et qu'il a été prendre en photo pour que le bar puisse justement poster des photos de top qualité sur tous les réseaux. C'est vraiment ça qu'il a indiqué dans son poste. Donc, c'est chouette. Vous voyez, c'est parfois intéressant d'avoir pour illustrer sa boutique, etc. Faire appel à un professionnel pour faire les premières photos. Après, ce n'est pas possible pour tous les posts d'en prendre un. Mais pour quelques photos qu'on va mettre sur Google My Business, etc. Ou bien en en-tête. On a vu que certaines photos n'étaient pas top top sur la bannière d'en-tête. Ça vaut la peine de faire appel à un professionnel pour le faire. Et peut-être petit point ici d'amélioration. Je pense que sur l'intro, il ne faut pas hésiter de dire que voilà, photographe pour vos événements, mais aussi pour tous les réseaux sociaux. Je peux vous mettre en avant et bien indiquer beaucoup d'informations sur la page d'intro. Ça permet d'être mieux référencé. Ça permet de rassurer aussi le client. Donc, voilà. C'était la partie boutique. de Stuff Picture où on voit les produits qu'il propose. Pro Cosmetic a aussi une boutique. Je vais aller voir la boutique de Pro Cosmetic. Voilà. Traitement du cuir chevelu gras, ce qui n'est plus mon cas. Et donc, effectivement, on peut voir. Là, ici, vous voyez, il y a le lien sur le site web. Donc, en fait, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir aller sur le site web de Pro Cosmetic qui a 11 000 followers quand même. C'est pas mal. Il commence à battre des records. Et on va aller sur le site web, je pense, directement. Je teste pour vous. Et donc, voilà. J'arrive sur le site web de Pro Cosmetic et j'arrive directement sur le produit. Oui, attention à la qualité de l'image, toujours. Et c'est vrai qu'avec le zoom, etc., c'est sans doute mieux, mais il faut faire un peu gaffe. Et ici, je vais pouvoir ajouter au panier directement. Donc, vous voyez le lien entre les réseaux sociaux, votre boutique, que ce soit venir chercher chez vous, ou votre boutique en ligne. Mais certains l'appliquent déjà chez vous. Encore deux. Hauts doux rêves. Oui, parce que chaque fois, en fait, que les gens m'ont invité, ça paraît sur chaque page. C'est des boucles d'oreilles, notamment. Notamment, il y a des bracelets. Et donc, on va aller voir la boutique qui est ici au-dessus. On va aller dans la boutique. Et dans la boutique, on va pouvoir aller sur les boucles d'oreilles. Et ici, il n'y a pas encore le lien, mais on peut envoyer un message pour dire, je voudrais commander, etc. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Et joli lundi. 1500 followers. C'est de la création graphique. C'est la création graphique. Et on peut aussi aller voir leur boutique. Et on peut acheter, voir le produit. Et on est redirigé sur le site web. Donc, vous voyez, certains d'entre vous sont déjà plus loin. Ils l'ont fait. Donc, faites-le aussi. Créer votre boutique parce que vous êtes des commerçants. Vous vendez. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est une fonctionnalité qui est sur Facebook. Et croyez-nous, de plus en plus, les réseaux sociaux vont vouloir que vous vendiez sur les réseaux sociaux, chez eux. Et donc, il faut le faire. Il faut être présent là-bas. Et n'oubliez pas de taguer. Profitez-en pour taguer également vos produits. Dans les vidéos, oui. Il y en a certains qui le font. J'ai vu certains. Il y en a qui font des très longues vidéos. J'ai vu des vidéos d'une heure vingt de certaines personnes. Et donc, voilà. Et suivez les avis. Est-ce que dit Sandra ? Allez mettre les avis sur la page Facebook Digital Commerce. C'est très bien. Il faut aussi des avis. N'oubliez pas de mettre le lien aussi de la page Facebook. Alors, aussi, on vous demande du coup, dans le WooClap, si vous pensez ajouter des produits dans votre boutique, déjà, la semaine prochaine. On essaie de vous mettre à l'action directement dans Digital Commerce. On veut que vous soyez dans l'action dès la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous pensez ajouter des produits dans votre boutique la semaine prochaine ? On n'a pas encore gagné, Jean-Philippe. Je crois que j'espère qu'on les a convaincus. On n'a que 18 personnes qui ont voté. Il faut que vous votiez plus. On est plus de 130 en ligne. Donc, il faut vous avancer. Regarde, voilà. Tout change. Tout change, Pauline. Foncez, mettez des produits sur votre boutique. Tu vois, on a un peu plus gagné, Pauline. Oui, Pauline, il est 20 heures. C'est la pause. Il est 20 heures. C'est la pause. C'est la pause. Il est 20 heures. On fait une petite pause. Mais avant ça, je voulais vous annoncer le concours. Donc, comme vous le savez peut-être ou certainement, peut-être que vous avez certainement écouté, Georges-Alexandre Radin est l'auteur du livre « Le marketing digital local ». Et il nous fait le plaisir d'offrir cinq livres dédicacés à ceux qui répondront correctement aux trois petites questions, aux questions qu'on a mises derrière ce formulaire, derrière ce QR code. Donc, voilà. Scanné. On vous envoie aussi le lien. Donc, c'est exclusivement pour ceux qui sont venus au webinaire, qui sont ici présents aujourd'hui et qui auront les bonnes réponses. Donc, je vous envoie le lien. Ah, ben voilà. Sandra l'a déjà fait. Au taquet. L'équipe est au taquet. Donc, vous répondez à ce petit formulaire et on contactera les différents gagnants. Donc, n'hésitez pas à répondre à nos questions. C'est des questions en lien avec les webinaires. N'hésitez pas à aller voir la page du SNI, la page formation du SNI pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Et voilà. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo pour la pause. Six minutes, six, sept minutes de pause. Vous aurez une vidéo sur l'échec entreprise. Ça va certainement vous intéresser. Mais n'hésitez pas non plus à prendre quelques minutes pour boire un peu d'eau, vous dégourdir les jambes. Et on se retrouve juste après ce petit instant de pause. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 interdissent tout ce qui est vente d'alcool, tabac, tout ce qui est en lien avec la politique, etc. Donc il y a des règlements que vous pouvez aller consulter. Donc effectivement, c'est compliqué de vendre de l'alcool ou tout ce qui est associé. Par exemple, mon livre Rando Bière a été rejeté de la boutique plusieurs fois. Et du coup, dans ce cas-là, comment faire ? Est-ce qu'on est têtu et on demande un examen à chaque fois ? Que fait-on, Georges-Alexandre ? Oui, alors moi, j'ai eu le cas aussi avec un autre de mes clients. En fait, il ne faisait même pas une pub sur la bière, mais il vendait de la bière ou du vin sur son site internet. Et en fait, sa pub a été refusée parce que… Donc imagine qu'il fait la pub pour des chocolats et sa pub pour les chocolats a été refusée parce que sur son site, il vendait de la bière. Voilà, Facebook, Google, c'est des Américains. Parfois, ils sont un peu très dogmatiques sur certains aspects. C'est valable autant pour les publicités que pour les boutiques, alors ? En tout cas, sur les publicités, on a eu le cas, ça c'est clair. Sur les boutiques, ça ne m'est jamais arrivé encore. Je n'ai pas encore rencontré ce cas-là, mais sur les publicités, on a eu le cas. Et oui, c'est assez embêtant. Moi, je serais vous, je ne perdrais pas trop mon temps parce que de toute façon, Facebook a toujours raison. Donc voilà, c'est un petit exemple, un petit contournement d'un de nos fidèles followers. Et je le trouve plutôt bien. Un, il a posté avec sa photo et je trouve ça beaucoup, très sympa. Donc Wine of Art, il a mis son… Voilà, et on lui avait dit la fois passée, tiens, on ne voit pas le visage ni rien. Maintenant, c'est fait. Oui, il y avait une seule avec le visage. Une deuxième, je trouve ça bien. Et dernier post de tout à l'heure. Promo flash, il y a 4 heures. Voilà, après, tout est vendu. Donc en fait, il a tout vendu juste sur un post. Donc voilà, il y avait une promo, 15 euros, c'est passé à 10 euros la bouteille, 50 euros la caisse. Voilà, tout est vendu uniquement via Facebook. C'était une exclusivité. Et là, pas de boutique, pas de publicité. Pas de boutique, du post, des gens qui suivent, 1200 personnes qui le suivent et il a tout vendu. Donc j'ai regardé dans les commentaires, j'ai dit, je vais en acheter un. Mais en fait, ça a été très vite. J'ai regardé deux bouteilles et puis après, la suite, je veux bien une caisse. Et puis voilà, il y a deux, trois caisses et puis c'était fini. Mais il en a réservé certainement une pour l'équipe Digital Commerce, j'en suis sûre. Je suis sûre. Mais donc voilà, c'est un exemple de pub qui est fait pour du vin. Et n'oubliez pas cet aspect pub, peu importe pour le vin ou pour tous les autres. Mais regardez, ça fonctionne plutôt bien. Et les Belges… Et il a mis des avis, je viens de voir. Il a mis 3.9 sur Vivino, 92 sur Wine Enthousiaste. Et on sait que tous les amateurs sont sur Vivino à checker les vins. Ah oui ? Donc voilà, là, il utilise les avis des autres plateformes pour montrer à quel point ces vins, les vins qu'il propose, sont plutôt pas mal. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, pardon, il met les avis effectivement chez Vivino, chez Wine Enthousiaste. Un autre chouette, il n'y a rien à voir, mais Raisin, c'est une chouette application pour le vin. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, un qui est plutôt bien et puis resté dans le vin, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le vin qui nous suivent. Et sur Bruxelles, là c'est un exemple sur Bruxelles, Wine Fever, ils ont du Rufus, une marque belge, va rentrer chez nous. Et seront disponibles fin septembre, début octobre ou plus tard, vous pourrez les enlever, en d'ailleurs les 15 jours, ouverture mercredi. Mais donc, prenez vos réservations dès aujourd'hui. Ça, c'est plutôt bien parce qu'on voit que c'est limité, qu'il ne va pas y en avoir beaucoup et donc on crée le besoin. Ça, je pense que c'est sympa et je trouve que leurs photos sont bien aussi. Ils ont des photos où ils montent tout ce qui se passe chez eux, plutôt des belles photos aussi qu'ils ont prises. Donc, c'est bien, bravo à eux et je trouvais que la pub qu'ils avaient fait était plutôt bien. Donc, voilà pour la pub pour répondre à ta question, Pauline. Merci, merci Jean-Philippe. On va d'ailleurs passer avec Georges-Alexandre sur la publicité sponsorisée, sur la publicité payante, si on faisait de la pub locale. Et oui, alors la pub locale, beaucoup de questions de nouveau par rapport à la pub locale. J'essaie de connecter mon truc, ma page, hop, voilà. Logiquement, vous devriez voir maintenant mon écran. Oui, c'est parfait. Un peu plus vite que la fois passée, mais pas encore. La vitesse s'améliorera encore la prochaine fois. Donc, en gros, la pub digitale locale, c'est quoi ? C'est de faire la pub de manière digitale et en local. En local, c'est de nouveau, le conseil dont on a parlé tout à l'heure, la zone de Chalandi, c'est d'où viennent vos consommateurs. Est-ce qu'ils vont faire 5 kilomètres, 10 kilomètres, 1 kilomètre pour venir jusqu'à votre point de vente ? Si vous avez une épicerie, probablement qu'ils ne vont pas faire beaucoup. Et donc, dans le concept des supermarchés, c'est assez facile. Si on prend une épicerie, le consommateur, il va faire 1 ou 2 kilomètres, parfois un peu plus si on est en zone rurale où il y a moins de points de vente. Quand on prend un supermarché, il va peut-être en faire 5, 10. Et quand on prend un hypermarché, il va peut-être en faire 20, 30. Et donc, il faut vraiment s'aligner à ça par rapport à votre zone de Chalandi. Et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir configurer dans Facebook en disant, je veux bien targeter des gens qui sont aux X kilomètres autour de mon point de vente. Un commentaire qu'on a souvent toujours sur la pub digitale, c'est OK, mais j'ai à la pub digitale, c'est compliqué. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, ces dernières années, Facebook, Instagram, c'est le même business, c'est Meta qui est derrière. Mais si on prend également Google, en fait, ils ont tout fait pour simplifier la vie des personnes que vous êtes, des commerçants locaux, des indépendants, des professions libérales, parce qu'ils veulent vraiment que vous ayez facile, que vous n'ayez pas besoin d'une agence pour pouvoir dépenser vos budgets. Et donc, en gros, ici, Facebook, en fait, ils proposent trois options pour lancer des campagnes digitales. Vous pouvez créer un plan média et donc diffuser la pub en continu. Vous pouvez créer une pub from scratch. C'est comme le départ et comme un post. On va mettre une image, une vidéo, un peu de texte et puis ils vont vous demander des informations supplémentaires. Et enfin, vous pouvez booster une publication. Donc, vous avez une publication qui fonctionne bien. Vous prenez, vous cliquez sur booster. On va le voir dans un instant et en quelques clics, c'est défini. Alors, le plan média, c'est quoi ? C'est une manière, en fait, simple de vous faire connaître en maîtrisant votre budget et votre effort. Facebook va vous poser un certain nombre de questions qui vont vous permettre de comprendre quels sont vos objectifs. Le premier, par exemple, c'est est-ce que vous voulez générer du trafic dans un point de vente physique ? Est-ce que vous avez un site web ? Est-ce qu'on peut acheter vos produits sur le site web ? Est-ce que vous avez envie ? Comment est-ce que vous voulez que les gens vous contactent ou réagissent à vos pubs ? Est-ce que vous voulez qu'ils vous contactent via WhatsApp, via Messenger ? Est-ce que vous voulez qu'ils achètent en ligne ? Et vous voyez la localité où se trouve votre audience. Et donc, en fait, il va vous poser un certain nombre de questions que vous devez simplement suivre pour vous dire, tiens, voilà, quels sont mes objectifs. Ensuite, il va prendre les contenus que vous avez déjà définis, où vous allez pouvoir en ajouter de nouveaux, qui sont des contenus à partager. Et avec ces éléments-là, vos questions et vos contenus, vos assets digitaux, il va créer des pubs et il va avoir un algorithme qui va travailler pour optimiser à votre place, pour vous, vos dépenses marketing. Et ça, il va le faire en continu. Et donc, en général, c'est ça, c'est un budget en continu. Vous pouvez définir un budget de quelques euros par jour et faire fonctionner cette pub en continu. Et Google, enfin Facebook, va automatiquement choisir parmi vos assets, parmi vos variations de publicité, celle qui fonctionne le mieux. Voilà. Et donc, en quelques clics, c'est planifié, ça fonctionne. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans les détails, vous pouvez toujours, là où il y a des petits stylos, faire des modifications. Le deuxième, c'est la publicité. Avec la publicité, donc, from scratch, qu'est-ce que vous avez ? Vous contrôlez, vous contrôlez tout. Quel bouton vous voulez mettre ? Quelle image vous voulez mettre ? Quel objectif vous avez ? C'est toujours très important de définir les objectifs. On en reviendra un peu après. La durée, l'audience. Donc, l'audience, une audience, c'est quoi ? C'est qui vous voulez contacter. Par exemple, dans le cadre de vin, vous pourriez avoir envie de contacter une audience pour un vin rouge assez puissant. Je ne sais pas, moi, les gens entre 40 et 50 ans, parce que vous pensez que ces gens-là ont l'habitude de boire ou préfèrent les vins plus puissants. Tandis que les vins, les rosés, on va peut-être les mettre pour les plus jeunes qui aiment bien, qui ont dans leur personnalité, j'aime bien le barbecue, par exemple, ou dans leurs intérêts, le barbecue. Voilà. Et donc, ça, c'est moyen d'aller un peu plus en détail, d'aller contrôler un peu plus. Mais je suppose que vous allez suivre tout ça dans des futures formations avec IFAPME ou d'autres. Et ensuite, le dernier qui est le plus simple pour moi, c'est booster une publication. Là, l'idée est de sélectionner une publication qui fonctionne déjà bien et de dire, tiens, mais voilà, je vais simplement l'amplifier en lui ajoutant un budget pendant une période définie et de nouveau dans une zone de chalandise définie. Voilà, vous pouvez sélectionner de nouveau quelques éléments, le bouton l'audience et puis appuyer sur booster. Donc, voilà. Le point le plus important à retenir ici, c'est que Facebook a pour objectif de vous aider, de vous rendre la vie facile. Et donc, en fait, il prévoit tout un flux. Il suffit de suivre et de répondre aux questions. Ce n'est pas très compliqué par rapport à ça. Alors, ce qui est important tout de même par rapport à ces ads, c'est que vous devez faire attention à un certain nombre de choses. Le premier, c'est que votre objectif doit être aligné aux besoins de votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie ? Alors, il y a le premier objectif, par exemple, qui est automatique. C'est Facebook qui choisit pour vous. Voilà, moi, je ne vous le conseille pas trop, sauf si vous ne savez vraiment pas quoi faire, votre premier pas. Mais après, vous pouvez avoir d'autres éléments. Plus de prospects, recevoir plus de messages, obtenir des mentions j'aime. J'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure. Est-ce que ça vaut la peine, les mentions j'aime ? Ce n'est pas l'idéal de prendre des mentions, de sponsoriser pour des mentions j'aime, parce que ça va vous créer une publicité ou une communauté qui est un peu fake. Sur Instagram, il y a aussi des gens, par exemple, qui vont vous proposer, si vous faites des belles photos, ils vont vous dire envoyer la photo à telle adresse. Et alors, ils vous proposent de la publier et de dire, tiens, moi, je partage à tout mon réseau. Ça va vous faire 1 000 followers, 2 000 followers, 3 000 followers en une journée ou en quelques heures pour 10 ou 20 euros. Ne faites pas ça. Je l'ai testé avec un compte fake que j'avais créé pendant cette période-là. Et en fait, quand ils vous proposent ça, ils ont tous des robots qui fonctionnent. Et en fait, c'est juste, c'est une sorte de hacking, en fait. Ils vous volent de l'argent. Donc, ne faites pas ça. Recevoir les appels, promouvoir votre entreprise à l'échelle locale ou encourager les visites en ligne. Tout ça, c'est des objectifs. Il y en a déjà pas mal. Démarrez avec ça et identifiez ce que vous avez. Une question qu'on me pose aussi souvent, c'est, OK, quid du budget ? Combien je dois pouvoir dépenser ? Le point par rapport aux dépenses, c'est que vous devez aligner ces dépenses avec vos objectifs. Donc, si votre objectif est de générer du trafic en point de vente ou d'obtenir plus de prospects, disons obtenir plus de prospects, par exemple. Si vous êtes une société de coaching, par exemple, ou si vous êtes une société qui vend des voitures, vous n'allez pas vouloir payer le même prix pour obtenir un prospect. Une entreprise de coaching qui vend ses prestations 60, 60, 70, 80 euros de l'heure va dire, moi, je suis prêt à payer 5 euros ou 10 euros. 10 euros, ça me paraît beaucoup, mais entre 1 et 5 euros pour avoir un nouveau prospect. Une société qui vend des voitures, elle va dire, tiens, moi, je suis prêt à payer 50, 60, j'ai déjà entendu parfois 300 euros, simplement pour que quelqu'un vienne dans la concession et fasse un test drive. Pourquoi ? Parce que la valeur du véhicule est beaucoup plus élevée que la valeur de la prestation de coaching qui est derrière. Donc, alignez ça avec vos objectifs. Et un point aussi au niveau des dépenses, parce que c'est une question que Jean-Philippe m'a posée tout à l'heure en préparation, Pauline, c'est au niveau des pubs, il y a l'intelligence artificielle de Facebook qui va fonctionner. Elle va vous demander un minimum de 4 jours pour être bien performante. Alors, vous pouvez faire une campagne d'une journée, ça va marcher, mais ça n'a pas bien marché. Donc, vous risquez de perdre au niveau retour sur investissement. Et en termes de montant minimum à dépenser, par l'expérience que j'ai eue avec mes clients, l'idéal, c'est de ne pas faire de campagne en dessous de 200 euros. 100, ça peut encore aller, mais vraiment en dessous de 100 euros, vous n'allez pas avoir de bonne performance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle de Facebook n'est pas capable d'apprendre assez vite pour, avec un petit budget, vous amener à une bonne optimisation là-dessus. Un point qui est important aussi, c'est que vous pouvez travailler par essai-erreur. Et ça, ce sont des points, vu qu'on n'est pas sur des budgets qui sont importants, essayez par essai-erreur si vous en avez l'occasion. Un petit exemple au niveau des budgets pour une supérette. Il y a quelques mois, on a mis 120 euros de budget pour l'ouverture d'une supérette sur 15 jours, quelque chose comme ça. Et on a réussi à toucher 20 000 personnes. Donc, ce qui n'est pas mal, parce qu'on cherchait en fait à toucher, à avoir plus de followers sur la page. Et les posts qu'on a faits ont été vus par 20 000 personnes. Ce qui est plutôt bien, un exemple de ce qui peut se réaliser quand on fait de la publicité. Et donc, selon bien clair, je refais l'analogie avec le botin, c'est l'objectif de faire de la pub ou de payer pour nos posts, etc. Facebook, c'est pour être plus vus et donc ramener plus de trafic. Et comme l'a dit Georges Alexandre, selon votre objectif, vous allez le cocher, et l'intelligence artificielle va aller chercher les gens qui correspondent à cet objectif. Oui. Et donc, les objectifs peuvent être divers. Ça peut renvoyer vers un site web. Ça peut juste avoir le bouton envoyer un message, liker. Et donc, tout ça, vous pouvez modeler votre publicité. Et c'est vrai, je vois, il y a une question, notamment de Audrey, comment avoir l'encart envoyer un message sur Facebook, car il ne me le propose pas à chaque publication. Effectivement, c'est des choses qu'il propose quand on booste une publication, quand on sponsorise un poste. Est-ce que je ne fais pas d'erreur là-dessus, Georges Alexandre ? Non, a priori, c'est correct. Après, en fonction des objectifs que vous allez mettre en place, Facebook va vous le proposer ou pas ? Donc, voilà, tout ça, ça fait partie de cette intelligence que les robots et les programmes de Facebook, eux, pensent qu'ils sont meilleurs que vous. Et du coup, pour répondre clairement à la question de Charles, est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle ? Oui, mais, la réponse est oui, mais. Donc, oui, dans l'idéal, c'est d'essayer de faire confiance un maximum possible, mais il faut quand même vérifier parce qu'il y a des industries dans lesquelles ça va bien fonctionner et d'autres dans lesquelles ça ne va pas bien fonctionner. Pour être tout à fait transparent, j'ai fait quelques tests avec ma page et mon bouquin. Franchement, ça ne vaut pas la peine parce que j'ai un bouquin, j'ai une petite page avec un bouquin et alors faire des ads aujourd'hui, alors que j'ai une audience qui n'est pas spécialement ouverte par rapport à… Je veux dire, qui est très limitée au SNI et puis quelques webinaires que j'organise à cette série Digital Commerce, ça ne vaut pas toujours la peine pour moi de me lancer là-dedans. Et en plus, sachant qu'en tant qu'auteur, je gagne très peu sur un bouquin qui est vendu, en fait, moi, personnellement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Par contre, c'est intéressant de faire le test ici, mais moi, en tant qu'auteur, avec mes 30 bouquins dans mon garage à vendre, ça ne vaut pas la peine. Ok, ok. Alors, on vous pose justement la question dans le VooClap. Comment vous, vous envisagez d'utiliser finalement les Facebook ads la publicité Facebook, les posts sponsorisés ? Je donne plein de synonymes pour vous dire que tout ça, c'est la même chose. Bref, payez Facebook pour avoir finalement une audience différente que celle que vous touchez d'habitude, mais qui reste votre cible. Donc, comment envisagez-vous les Facebook ads ? Je laisse l'intelligence artificielle tout faire. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Je veux tout maîtriser, les détails, les serreurs, ça me va. Ouh, yayaï, j'ai besoin de pratiques. C'est bien, s'il y a besoin de pratiques, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, on vous propose d'avancer dans cette voie-là. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et je comprends bien que vous avez besoin de pratiques et qu'il faille tester. Mais n'hésitez pas à tester. Mettre 50, 100 euros, mais je suis d'accord avec George Ziger, il faut mettre un certain montant pour que ça marche bien. Parfois, 100 euros, ça peut être beaucoup pour un commerce, mais il faut essayer dans ces eaux-là. Parce que sur l'ensemble des chiffres qu'on a et des analyses des différents clients, c'est des montants qui tournent nous autour de ça. Si vous avez vraiment un petit budget par rapport à ça, l'idéal, c'est de prolonger la durée et de ne pas faire une action 50 euros sur une journée, mais plutôt de dire, tiens, voilà, si j'ai 50 euros de budget, je vais le mettre sur deux semaines plutôt que sur une journée. Voilà, l'idéal, c'est de tendre vers les 100, 200 si possible, mais avec 50, mais vous pouvez le faire, mais vraiment, prenez plus de temps. Oui. Donc, c'était ma question. Le budget, c'était à étaler genre sur une journée ou sur justement plusieurs jours. Plusieurs jours pour que l'intelligence puisse prendre en considération et apprendre. Ok, ok. Alors, pour la suite du programme, les CRR, c'est aussi regarder les stats. Les CRR, ce n'est pas que pour la publicité, c'est aussi pour vos différents posts. Vous voulez tester la vidéo, vous voulez tester peut-être la photo, la photo où vous mettez en avant les gens. Est-ce que vous prenez la bonne direction et comment savoir si vous la prenez ? Eh bien, c'est grâce aux statistiques. Georges-Alexandre, je te laisse débattre sur les statistiques Facebook. Merci, Pauline. Et là, donc, la question, c'est est-ce que vous allez dans la bonne direction ? Évidemment, les stats, c'est le plus important par rapport à ça, si vous voulez savoir si vous êtes dans la bonne direction. Il y a trois points au niveau des stats. C'est un, les facteurs sous votre contrôle. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que vous publiez ? Est-ce que vous publiez les bons formats ? Et est-ce que vous répondez rapidement aux messages ? Ça, c'est trois stats que vous pouvez retrouver dans les interfaces de Facebook. Le deuxième point, c'est les facteurs sous votre influence. Le nombre de fans plus leur évolution, le taux d'interaction, le nombre d'avis, le score moyen des avis. Ça, ça va vous donner une idée si la performance de votre publication fonctionne bien. Par exemple, imaginons que vous publiez 5,2 pauses par semaine, disons 5 pauses par semaine, mais que votre base de fans n'évolue pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pauline, Jean-Philippe, avez-vous une idée ? Moi, je n'ai aucune idée. Si je fais des posts et je vois ma base de fans qui n'évolue pas, je vais tester des posts différents. Ce que je me dis, c'est que les posts que je fais n'attirent pas mes clients, etc. Donc, moi, je me dis, je vais changer de ton, je vais changer de format, tester de nouveaux formats. Si je fais des textes, je vais faire des vidéos, je vais faire des petits concours, je vais faire des événements. J'ai vu qu'il y en avait qui fait des événements, pour essayer d'attirer. Et je vais aussi, dans mes posts, poser des questions, etc. pour avoir des interactions, pour essayer d'augmenter. Et sans doute que ce que je ferai, si je vois que ça n'évolue pas, c'est essayer de booster, comme on l'a vu. Faire un peu de pub pour un peu voir si j'arrive à attirer des followers qui ont plus de sens pour moi. Et moi, je vais regarder les webinaires et regarder les webinaires Digital Commerce. Ça, c'est bien. Ça, c'est déjà très bien. C'est une très bonne idée. Et donc, en gros, si les facteurs sous votre influence ne fonctionnent pas comme vous le voulez, en fait, vous revenez aux facteurs sous votre contrôle. Non pas ici sur la fréquence, mais on va travailler sur le bon format, le bon tonneau de voice, etc. Donc là, vous l'avez tout à fait compris. Le troisième aspect, c'est les résultats commerciaux. Est-ce que ça génère du trafic dans votre point de vente ? Est-ce que votre panier moyen augmente ? Est-ce que vos ventes augmentent ? Est-ce que la fidélité augmente ? Ça, c'est des choses que vous savez plutôt sortir de votre système de caisse plutôt que de Facebook. Et donc là, quand il y a un problème au niveau des résultats commerciaux, on revient sur les facteurs sous influence. Est-ce que j'ai assez de fans, évolutions, taux d'interaction, etc. Si tous mes voyants sont ouverts ici, mais pas là, on revient ici aussi. Peut-être qu'en fait, je n'ai pas les bons followers, je n'ai pas la bonne audience. Je pense que j'ai, imaginons que j'ai un magasin de fleurs de nouveau, j'ai 500 fans dans ma petite ville de Namur ou dans mon quartier. Et qu'en fait, il n'y a personne qui vient avec Facebook sur mon magasin, alors que les fans interagissent, que j'ai des bons taux d'interaction, des bons avis, des bons scores moyens, etc. Mais que ça n'augmente pas, peut-être qu'en fait, c'est de se rendre compte, les gens qui me suivent, c'est peut-être des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fleurs ou qui n'ont pas envie de s'acheter des fleurs. Mais en fait, je fais des pauses pour les jeunes. Et donc, ça fait rire, ça génère des choses, mais je n'ai peut-être pas le bon ciblage. Et donc, je n'ai peut-être pas les bonnes intentions par rapport à ça. Ça ne correspond pas à mes objectifs. Donc, réfléchir et toujours revenir au stade, c'est très important. On commence par les facteurs sous contrôle. Une fois que ça s'est maîtrisé, c'est les facteurs sous votre influence. Une fois que ça s'est maîtrisé, allez aux résultats commerciaux. Ça ne sert à rien de vouloir directement avoir des résultats commerciaux si vous ne respectez pas les étapes d'avant. Voilà. Au niveau des astuces, peut-être quelques astuces pour vous aider. Checkez une fois par semaine les stats. N'allez pas, s'il vous plaît, tous les jours, checkez vos stats. Vous allez faire une crise cardiaque. Vous n'allez plus penser qu'à ça. Si à un moment donné, il y a un pause qui ne va pas, flûte, il n'y a pas assez d'interactions, pas assez de followers. Je vais le changer. Vous le changez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et pour finir, ça ne fonctionne plus. Vous perdez l'algorithme à ce niveau-là. C'est important d'aller checker les stats. Ici, on voit le nombre de publications. On peut suivre le nombre de produits. Est-ce que les produits sont encore valables ? Par exemple, si vous avez une collection de Noël et qu'elle est toujours présente à Pâques, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'enlever ? Est-ce que vous répondez rapidement aux messages ? On l'a déjà vu tout à l'heure. Au niveau du suivi, le nombre de fans, ce qui est important, c'est de regarder quels sont vos followers nets. Alors, les followers nets, c'est quoi ? C'est les nouveaux fans moins ceux qui sont partis, donc les fans qui vous ont quittés. Ça, c'est un sujet assez important à suivre. Et puis, on l'a vu de nombreuses fois, le taux d'interaction, qui est le nombre d'interactions sur le nombre de fans. L'objectif est d'avoir 5 %. Voilà. Et vous pouvez aller suivre ça dans les différentes interfaces de Facebook. Au niveau de l'impact business, comme je vous l'ai dit, c'est dans votre point de vente que vous pouvez le mesurer, à votre caisse, à votre chiffre d'affaires, en posant la question au consommateur, où nous avez-vous connu ? Donc, comme on l'avait déjà vu au départ, il y a quelques moyens d'approximer grâce à Facebook. Ce sont les actions sur la page. Les gens peuvent faire des demandes d'itinéraires. En général, dans un commerce, un style restaurant, par exemple, 90 % des demandes d'itinéraires se traduisent en un achat. Au niveau des clics sur le numéro de téléphone, c'est aussi un bon moyen d'approximer. Dans l'industrie, il est communément admis que 50 % des appels téléphoniques génèrent une vente dans un restaurant, etc. Ça, c'est des choses que vous savez approximer aussi. Vous pouvez mesurer de votre côté. C'est quand quelqu'un appelle, par exemple, si on prend un coach, vu que j'ai vu que l'info patient avait pas mal qui suivait, vous avez combien d'appels vous recevez. Et sur 10 appels, combien vont générer un rendez-vous ? Vous demandez une prise de rendez-vous, une première session. Les clics vers le site web, ça vous permet un peu d'approximer derrière ou sur l'appel à l'action de la page. Voilà, ce sont des mesures d'approximer. Mais in fine, il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir quel est l'impact du business ou votre système de caisse. Mais surtout, faites attention. Demandez aux gens, est-ce que vous êtes venus ? Où vous avez-vous trouvé ? Ça, c'est super, super important. Voilà. Pour les stats, Pauline. Merci, Georges-Alexandre. Alors, on vous pose la question sur WUCLAP. Finalement, pour vous, qu'est-ce qui fait le plus de sens ? Quelles statistiques vous intéressent le plus ? Donc, c'est une question qu'on vous pose sur le WUCLAP. Attention, il me semble que j'ai paramétré. Vous n'avez choix que d'une statistique. On voudrait tout prendre. Mais non, j'ai fait exprès. Je vous demande juste laquelle est la plus importante pour vous, celle qui fait le plus de sens dans votre commerce, dans votre cas. Alors, je vois que c'est pas mal le nombre d'interactions, le taux d'interactions, le nombre d'interactions. Le CRD, effectivement, dans un premier temps, c'est bien le nombre d'interactions, etc. Et on l'a expliqué au dernier webinaire. Mais par contre, vous voulez vendre. Vous voulez vendre vos services, vous voulez vendre vos produits. Donc, il faut aller, je pense, un pas plus loin. Maintenant, effectivement, le nombre d'appels téléphoniques, je trouve ça bien. Le nombre, par exemple, de messages via les messageries, ça peut être aussi intéressant. Le nombre de clics vers ma boutique, etc. Ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder parce que si on est là aujourd'hui, si on fait des webinaires pour vous, c'est pour que vous vendiez. Et donc, vous ayez toute la panoplie, non seulement de savoir faire des posts, mais de savoir faire une boutique et de vendre. En définitive, c'est ça l'objectif. Et donc, regardez les statistiques aussi, dans un premier temps, le nombre de followers, d'interactions, etc., pour vous améliorer. Mais vous devez arriver rapidement sur la partie vente. Et peut-être, je peux rajouter un poids là-dessus, Jean-Philippe. J'espère que les gens vont pas mal le prendre. Souvent, le nombre de followers et le nombre d'intégrations, c'est ce qu'on appelle des interactions, des vanity metrics. Donc, c'est un peu des métriques que les gens vont suivre de manière un peu égoïste en disant, tiens, est-ce que je suis reconnu ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai ça ? Et donc, c'est pour ça que je vous disais, n'allez pas aussi les voir tout le temps parce qu'en fait, vous allez vous focusser sur pas ce qui vous rapporte de la valeur, c'est-à-dire ce qui va créer de la valeur pour votre entreprise. Comme l'a dit Jean-Philippe, les ventes, les trajets, les appels téléphoniques, les demandes de rendez-vous, etc. Mais vous allez vous focusser sur ce qui va générer pour vous de la visibilité et entre guillemets un point positif sur l'égo. C'est toujours souhaité, évidemment, quand les gens likent et vous aiment, etc. et vous adorent, mais faites attention à ne pas perdre le cap sur les bonnes interactions. Nous, on va garder le cap sur le timing parce qu'on offre quelques trucs à voir. Donc, on va avancer au sujet suivant. Exactement. Je vois que les discussions d'égo, c'est toujours important. Alors, au niveau de la création de contenu, quelques petites astuces ici pour créer du contenu. Souvent, les gens manquent d'idées. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir créer du contenu, pensez que n'importe quelle action, activité est une opportunité, est un potentiel pour créer du contenu. Par exemple, les opportunités en interne, vous pouvez mettre en avant vos nouveaux produits. Vous avez une nouvelle vitrine, un nouveau fournisseur, un nouveau collaborateur, un nouveau département, etc. Mettez à chaque fois, prenez à chaque fois une photo. Et si vous avez la possibilité de vous mettre vous ou un de vos collaborateurs en scène avec ces éléments-là, ça fait toujours, évidemment, mieux parce qu'on fait rentrer dans le monde humain également. Le deuxième point, c'est les opportunités externes. Vous faites partie d'un environnement, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre point de vente dans votre environnement. Il y a des fêtes de quartier, il y a des braderies, il y a une fête nationale, la fête des pères, la fête des mères. Il y a tout un calendrier, il y a toutes les activités, des choses qui se passent autour de vous. La fête des secrétaires, la fête des grands-mères, etc. Et donc, tout ça, ce sont autant d'éléments et d'événements que vous pouvez utiliser pour communiquer. Deux exemples concrets, un des vidéos que j'ai vues, Enchant Tourneur, qui nous suivait aussi l'année dernière, qui a fait une vidéo sur comment imprimer sur bois et il montrait un peu son imprimante, etc. Depuis le début, jusqu'à la fin, je trouvais ça plutôt chouette. C'était une des premières vidéos qu'il a fait. Donc, il a pris, voilà, c'est l'arrière de sa boutique sur un nouveau produit qui a été demandé par un client. Je trouvais ça bien. Un autre, j'ai vu Quilox dans la région, voilà, les meubles bien connus. La région a dégueusé. Petit coucou. On est voisins qui ont mis aussi quelqu'un qui était en train de scier, etc. Voilà, dans l'arrière-cours. Je trouvais ça plutôt bien. Ils l'ont posté sur Facebook et sur Instagram. N'importe quoi peut, dans la journée, vous faire tilt. Ça, je pourrais le poster. C'est sympa. Je ne vais pas hésiter. Oui, exactement. Et alors, au niveau des catalogues produits, quand on a un petit point de vente, qu'on est une petite équipe, on n'a pas les moyens d'encoder un catalogue complet sur la page Facebook. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les produits héros. C'est quoi les produits héros ? C'est votre top produit pendant une période donnée. Donc, c'est en fait scénariser de nouveau cette période donnée. En janvier, par exemple, vous avez les soldes. Mais quels sont les 10 produits que vous avez envie de vendre ou qui sont les mieux vendus en solde ou qui vous avez le plus en disponibilité ? En fonction de votre objectif business, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Pour l'hiver, c'est la même chose. Vous avez un magasin sport d'hiver. En février, mars, mettez les top produits d'hiver. Et puis, avril, pour les gens qui vont peut-être encore partir au ski, imaginons, mettez encore des promos au ski. Il y a les offres de Pâques. Tous ces éléments-là, l'héros du printemps, que prendre en vacances, la rentrée. Est-ce que vous faites Black Friday, le top des fêtes, etc. Pensez pour chaque moment de l'année. On appelle ça des moments, des temps forts, des actions en fonction des entreprises. Mais pensez à 5, 10 produits, 15 produits que vous pouvez publier sur votre catalogue et taguer dans vos posts. Ça va vous aider sans trop, trop faire d'efforts. Et surtout, ça va vous rassurer en disant, tiens, mais je ne dois pas mettre tout mon catalogue. Non, si vous n'en avez pas la possibilité, ne le faites pas. Et ensuite, si vous souhaitez ne rien oublier, vous avez toujours la possibilité de créer un calendrier avec les événements internes et externes. Donc ici, j'ai pris les exemples d'un mois de mai où il y a pas mal d'activités. Je vois pour une fleuriste avec des choses qu'il peut le faire, la fête du travail, les annuels du mois de mai, l'ascension avec des horaires exceptionnels, la pente compte, les bouquets de saison, etc. Donc voilà, c'est chaque fois des éléments qui peuvent permettre d'avancer. Je pense que le slide suivant, Pauline, toi, tu as mis un exemple d'un calendrier de publication. Tu le fais directement sur Meta. Je voulais partager cette info-là parce qu'on se dit, je vais faire mon calendrier de publication sur Facebook et Instagram. J'ai mon petit calendrier sur le côté, je sais que je vais communiquer sur la fête des mères, sur Noël, sur ceci, sur cela. Après, je vais transformer ça en post. Et au lieu de faire ça de manière journalière, je vais le programmer sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et on peut le faire directement dans l'outil Meta for Business. Donc c'est l'outil Facebook qui permet, comme on l'a vu la fois passée, de publier en même temps sur Facebook et en même temps sur Instagram. Donc ça permet de gagner du temps et le temps… On peut programmer et comme on l'a vu, après le mois de mai, il y a un post par jour sans problème. Ça nous permet de programmer effectivement au fil de l'eau et comme ça, vous le faites une fois sur la semaine et c'est bon. Et ça n'empêche, vous pouvez toujours être spontané et prendre votre téléphone et faire un post en plus. Vous avez vos postes prévus qui tombent d'office pour la fête des mères, pour Noël, etc. Pour la fête du travail. Mais en plus, tout ça est programmé et vous gagnez du temps. Super. Excusez-moi pour les passages de slides un peu intempestifs. J'ai cliqué sur un mauvais bouton. Le point suivant, lorsqu'on a un post organique qui fonctionne bien, profitez-en pour le booster. Ça, c'est quelque chose qui découle de source. Mais en gros, sur Facebook, vous avez les performances aussi de chacune de vos postes. Et vous voyez quand le post est du côté meilleur sur les trois éléments, couverture, recommandation, commentaires et partage, résultats. Quand vous êtes du côté meilleur de chaque côté, n'hésitez pas, allez-y, boostez. Si vous ne savez pas quoi faire en pub, si vous avez envie d'essayer, ça, c'est vraiment une bonne manière de démarrer. Évidemment, si le post est toujours d'actualité, trois jours après, etc. Bien sûr, exactement. Et alors, des questions au niveau des applis que j'utilise parce que, bon, est-ce que c'est compliqué de créer des publications ? Non, pas vraiment. Facebook propose des outils de composition, propose des thèmes. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure sur un des exemples donnés par Jean-Philippe, des compositions. Sur Instagram, il y a tous les filtres, les masques, la possibilité de rajouter des questions, etc., d'animer vraiment vos publications. Un outil que j'aime bien aussi utiliser, c'est Canva. Canva, c'est un outil qui est assez simple, qui vous donne une librairie de templates, même gratuit, en fait, que vous pouvez utiliser pour créer vos publications. Si vous avez un petit budget, n'hésitez pas aussi. C'est la possibilité de demander à une agence de marketing de créer pour vous quelques templates, voire même à des étudiants. Ils vont vous créer des templates qui sont très professionnels, assez bien léchés. Ça ne vous coûtera pas grand-chose et ça pourrait augmenter le professionnalisme. L'inconvénient de ces éléments-là, c'est qu'on perd un petit peu en authenticité. Donc, voilà, maîtriser, mitiger un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Personnellement, je commencerais vraiment avec les outils des logiciels, comme Facebook, Instagram, TikTok aussi, parce qu'en fait, je remarque aussi qu'ils prennent ça en considération dans leurs algorithmes. Si on fait tout à partir de leur application, ils préfèrent. Maintenant, Canva est très bien pour faire un premier début, etc., puis l'importer et le modifier dans Facebook, Instagram. C'est un bon plan. Voilà. Quelques questions. Il y avait une question tout à l'heure. Invitez les amis à suivre votre page et l'AB Testing. Alors, l'AB Testing, on va y arriver, mais invitez vos amis à suivre votre page. Il y a deux choses. Il y a la possibilité de dire pour augmenter la rapidité à laquelle vos pages, vous allez toucher, vous allez augmenter vos followers. Vous pouvez ici inviter vos amis, soit en cliquant simplement là, soit en voyant tous les amis. Et hop, je vais rajouter et envoyer des invitations. Une autre option, et c'est surtout pour inviter des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui ont liké vos posts, vous pouvez ici aller cliquer sur ce post-ci, par exemple, qui a eu 20 likes. Et il y a le bouton inviter qui se met sur tous les gens qui ne me suivent pas encore. Et donc là, je peux leur envoyer une invitation. Donc, c'est assez simple, c'est assez facile, ça va vite et ça fonctionne pas mal. Voilà. L'AB Testing, on en reviendra tout à l'heure. C'est aussi un bon plan. Et enfin, quelques checklists. Voilà, quand vous avez un nouveau client, demandez-lui comment il vous a trouvé. Proposez-lui, Lucie, sur Facebook de vous donner un avis. C'est toujours sympa d'avoir maintenant les petits QR codes sur le comptoir à l'entrée des points de vente. J'ai vu ça même dans une salle d'attente d'un dentiste il n'y a pas longtemps avec ma fille. C'était toujours sympa. Le lundi, c'est les stats. N'allez pas voir les stats de nouveau tous les jours. Et privilégiez un moment où vous avez un peu moins de monde dans votre, un peu moins d'activité dans votre commerce. Facebook, Insta, Google, ça peut vous aider. Les jours fériés, n'oubliez pas d'adapter. Lorsqu'il y a des jours fériés, prévoir les heures exceptionnelles. Si je suis ouvert, je poste. Et éventuellement, une pub payante. Attention, on l'a dit, ne faites pas la pub payante juste le jour de votre ouverture spécifique. Parce que ça ne vous rapportera pas assez, vu qu'on n'est pas assez long sur la période. Donc, si par exemple, dimanche prochain, vous êtes ouvert, c'est peut-être le moment déjà de lancer la campagne maintenant. Et mercredi, on peut par exemple checker les opportunités. Est-ce qu'il y a une action fin de semaine, un poste qui a bien fonctionné, vous allez le booster. Un petit message à mes followers. Au-delà du mercredi, vous êtes presque trop tard pour organiser la publication. pour le week-end. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ma partie. Oui. Vous allez avoir la chance et l'honneur d'avoir Pauline qui va vous présenter quelque chose. Donc, suivez bien. C'est Pauline en direct. Et oui, cette fois-ci, on m'a mis à rude épreuve. Je vais devoir vous présenter un petit peu, deux, trois petites choses. Notamment, l'AB testing. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'ai fait un petit test sur ma page. Et je vais d'abord vous demander, je vais d'abord vous demander directement dans le book lab, laquelle de ces deux photos va le mieux fonctionner sur Facebook ? Est-ce que c'est la première, un petit selfie avec la reine Elisabeth ? Ou est-ce que c'est une simple photo de la reine Elisabeth qu'on a vue un peu partout dans les médias ? On parlait d'émotion, on parlait d'émotion. Là, on a de l'émotion. Oui, on a de l'émotion. On a de l'émotion. On a de l'émotion. Et je pense qu'ils nous ont écoutés. Le côté humour est fort représenté là-dessus. Le côté aussi… C'est polémique, c'est polémique tout ça. Mais c'est bien, c'est bien. On monte sa tête. Voilà. J'espérais avoir des commentaires un peu virulents, mais je n'en ai malheureusement pas eu parce que je crois que j'ai une base de followers bienveillants. Ça va être intéressant de savoir, parce que qu'est-ce que c'est l'AB test ? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui ne savent pas ce que c'est. Quand on dit AB test, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire AB test ? En fait, AB test, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est un peu l'essai-erreur. Mais là, ce qu'on va faire pour essayer, c'est qu'on va proposer deux choses différentes. Et on va voir si c'est la solution A ou la solution B qui va être la plus performante. Donc ici, si je résume, on va présenter à 50% de tes followers l'image où tu fais un selfie avec l'arène. Et à 50 autres pourcents de tes gens qui arrivent sur ta page, de tes followers, l'autre image. Et on va voir celui qui a gagné, qui a remporté les suffrages, ceux qui ont le plus liké, etc. Et donc, vous vous rendez compte de l'intérêt de l'AB test. Si vous cherchez encore, vous voulez tester des choses, c'est vraiment super. Parce que vous allez pouvoir tester sur deux posts qui se ressentent, mais qui n'ont pas le même vocabulaire ou la même émotion. Vous allez pouvoir tester ce qui marche le mieux pour votre communauté. Et donc, on voit le résultat. Alors moi, personnellement, j'ai voulu mettre le même texte et juste faire la différence sur la photo. Vraiment pour voir laquelle elle est vraiment le mieux fonctionnée. On peut même aller jusqu'à trois posts différents. Et effectivement, la publication gagnante, c'est la publication selfie avec la reine Elisabeth, comme vous vous en doutiez. Et c'est étonnamment très, très facile, très facile à faire. On va simplement dans son méta business. Et puis, on a les tests AB. Et puis après, on peut créer un test. Et là, on a deux, trois, trois photos, quatre photos. Vous pouvez mettre les mêmes photos et mettre un texte différent. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions de Facebook qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez mesurer également. Si vous voulez mesurer les réactions, les clics sur le site web, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant comme outil du méta business. Alors, je voulais aussi refaire un petit point sur les outils, notamment pour faire les stories. Et Georges-Alexandre en a déjà un peu parlé, ainsi que Jean-Philippe. C'est pas mal d'aller publier sur Meta Business pour être efficace, pour publier plusieurs posts et programmer ses posts et autant programmer sur Facebook que sur Instagram. Mais je recommanderais quand même d'aller sur l'application directement Instagram pour tout ce qui est story, Reels, pour tout ce qui est interaction avec votre public directement. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir justement accès à ces outils d'interaction avec les questions, avec les quiz, les sondages, de localisation. Souvent, une story qui est localisée peut être vue sur d'autres stories de la localisation et de mentions. Ça va pouvoir peut-être créer des collaborations, peut-être que quelqu'un d'autre va repartager. Vous avez mentionné, moi par exemple, sur ce post-là, j'avais mentionné Visite Wapi, ils ont repartagé. Et voilà, tout le monde est content. Et alors, si vous avez bien lié vos comptes Instagram et Facebook, vous pouvez en même temps publier sur Instagram et sur Facebook vos stories. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi une astuce pour partager du contenu facilement et créer du contenu facilement. Finalement, c'est de simplement demander à vos clients de partager leur expérience et de vous taguer. C'est repartager leur contenu en les mentionnant, évidemment, et en ajoutant éventuellement votre touche. Ça vous fait gagner du temps. Vous ne devez pas créer vous-même le contenu, mais vous devez simplement le partager. Alors, on va voir ici un peu quelques exemples. J'ai pris intentionnellement Randobière parce que voilà, c'était un outil facile à partager. Là, on voit qu'un des followers a simplement mis balade testée et approuvée. J'ai repartagé tel quel en mettant oh yeah, voilà, ça fait plaisir autant à lui qu'à moi. Tamara qui a mis ma Bible. Quel compliment. Randobière, la Bible, le livre de chevet pour tout le monde. Ça m'a fait plaisir et je l'ai repartagé. Et c'est du contenu, du beau contenu d'ailleurs, facilement partageable. Vos meilleurs ambassadeurs, ce sont finalement vos clients. Et vous pouvez donc repartager leur contenu. Surtout que là, ils m'ont tagué et c'était hyper facile de repartager. Alors, ça c'est une question, ça a été une question sur les avis. Mais pareil, pour le contenu, comment demander de partager du contenu sur votre magasin, sur un livre, sur un produit, etc. Un service. En fait, simplement, il suffit de demander. Ça peut être de demander via des stories ou qu'on vous rencontrez vos clients en vrai. Et donc là, j'avais mis une story avec un de mes premiers lecteurs qui n'est autre que mon beau frère. Et j'ai juste demandé aux autres de m'envoyer des photos quand ils utilisent le bouquin Randobière. J'ai aussi partagé plusieurs photos. Et puis, j'ai juste voulu remercier tout le monde. Et encore une fois, c'est un rappel de dire, envoyez-moi vos photos, je vais les partager. Ça va être chouette, formons une communauté autour d'un produit. On parlait des événements. Pareil, c'est aussi des moments où les gens vont possiblement partager ce moment-là. Et donc, c'est intéressant de les inviter, de leur faciliter la tâche et de partager votre contenu avec arrobas Madame Bougeotte, avec arrobas Digital Commerce, etc. On repartagera votre contenu. Faire des événements, il faut essayer de capitaliser là-dessus. Je pense que pour cet événement, j'avais quasi pas pris de stories parce que j'étais toujours occupée à parler, à dédicacer, à faire la visite, la rando, etc. Donc, je n'ai quasi pas pris de photos. J'ai juste repartagé. Et j'avais eu la chance d'avoir la visite de quelques blogueurs que je connaissais. Et donc là, c'est aussi une idée, pourquoi pas inviter des influenceurs. Je dirais même des micro-influenceurs. Il ne faut pas miser sur le plus gros influenceur belge, mais quelqu'un de la région qui partage déjà pas mal. Juste l'inviter, voilà, il viendra, il ne viendra peut-être pas. Ça peut toujours être intéressant. Je l'ai vu dans vos publications, l'atelier chocolat ou pas à pas, zeste de patine qui propose des événements. Faites des événements parce que tous les gens qui suivent, ceux qui ont liké votre événement ou qui ont dit je suis intéressé ou je participe, ils vont voir aussi ça. Et donc, ça va vous attirer des clients. Et regardez aussi dans vos followers qui a le plus de suiveurs. Et on peut toujours s'organiser avec lui en disant, tiens, viens voir mon atelier, viens visiter. Ça m'intéresserait que tu fasses un poste et je t'offre un petit chocolat ou un truc comme ça, mais on peut le faire de manière sympathique. Et ça peut très bien marcher. Les micro-influenceurs, c'est important. Voilà. Alors, là, on a fait un rapide tour de ce qu'on pouvait faire avec les stories, les réels. Finalement, c'est vraiment axé sur la vidéo. Instagram et Facebook poussent fortement les réels. Donc, je vous invite aussi à vous intéresser aux réels. Pour aller plus loin dans tout l'aspect vraiment technique, création, savoir si dans le cadre de mon commerce, comment je peux faire exactement, il y a également les ateliers de l'IFA PME. Donc là, je vous invite à participer à ces ateliers en tout petit groupe. 10, les inscriptions sont limitées à 10 personnes. Et du coup, encore une fois, une question un peu pour vous inviter vraiment à suivre ces prochains webinaires, prochains ateliers. Là, on est sur les ateliers. Les ateliers de l'IFA PME qui se font dans pas mal de villes partout en Wallonie. Verviers, Libramont, Liège, Tournay, Charleroi, Dinan, Arlon, Mons, Jean Blou. Et les premières moutures d'ateliers seront évidemment sur les réseaux sociaux. Et on aura spécifiquement Facebook, Instagram et Google My Business. On en parlera aussi au prochain webinaire. Alors, je vois que vous êtes intéressés. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien dans la discussion pour aller vous inscrire directement sur le site de l'IFA PME. Cliquez sur votre ville. Vous avez toutes les dates. Il y a plusieurs dates qui sont organisées. Donc, c'est vraiment, vraiment un chouette concept d'avoir la partie un peu plus théorique, un peu plus, voilà, pour tout le public. On était plus d'une centaine aujourd'hui. Et vous avez la partie un peu plus personnalisée avec les ateliers de l'IFA PME. On arrive également… Écoute, Pauline, on a vu pas mal, hein ? On a vu pas mal de choses. On a vu la BTS. On a vu avec Georges-Alexandre tout le boost. Donc, comment est-ce qu'on fait la promo, la publicité ? Comment est-ce qu'on améliore un peu ses vidéos ? Comment on regarde ses statistiques, etc. Donc, je pense que c'était très riche aujourd'hui. Merci de nous avoir restés jusqu'au bout. À toutes et à tous. Et on vous promet des futurs webinaires avec plein de choses intéressantes. Mais vous voyez, le monde évolue vite. Les réseaux sociaux évoluent vite. Donc, on doit se mettre à la page. Donc, continuez à nous suivre. C'est super. Voilà. Et n'oubliez pas, on demande aussi votre avis. On vous demande, bah tiens, ce que vous avez acquis de nouvelles compétences au cours de cet atelier. C'est bien. Maintenant, tout le monde dit oui. Ça, c'est le principal. Et il faut aussi absolument que vous répondiez si on doit revenir la fois prochaine. Donc, tapez un pour Pauline. Mais il y a un autre, je suppose qu'il y a un autre Wooklap pour vous demander votre avis sur nos webinaires pour qu'on s'améliore aussi. Oui, voilà. Je vais attendre un petit peu que les gens aient le temps de répondre à celle-ci. Et aussi, vous annoncez les prochains webinaires. Donc, on se revoit le lundi 3 octobre pour Google Business. C'est super important, Google Business Profile. Venez, parce que c'est vraiment très important. Avec Georges-Alexandre également. La création de contenu. Top. Donc là, on verra aussi plus spécifiquement photos, vidéos, comment faire, quelles applications. Des petits détails. Des petits détails qui feront la différence et faciles à mettre en place. Et aussi, on aura des webinaires cybersécurité. Alors, ça paraît peut-être moins alléchant, mais c'est hyper important de vous protéger. Sortez couvert, comme on nous disait. Exact. Alors, je repasse un petit instant sur les nouvelles compétences. Et vous avez appris. Et là, on est déjà super contents. Parce qu'effectivement, on voulait aller plus loin. Et donc, on a réussi. Donc, c'est super. Merci beaucoup. C'est tout gagné. Il reste encore à dire. Maintenant, votre satisfaction générale, c'est là que vous devez mettre le max pour Pauline. Voilà. Le max pour Pauline, pour qu'elle revienne, qu'elle vous remontre un peu ce qu'elle fait avec ses sites de blogueurs. Et sur les réseaux. Super important. Je vous invite donc à vous connecter, reconnecter au WOUCLAP pour répondre à la petite enquête. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit de visu. Pour qu'on puisse dire un tout grand merci à Georges-Alexandre. Pour qu'on puisse dire un tout grand merci à Georges-Alexandre. On contactera les gagnants. J'ai vu qu'il y avait pas mal de participants. Georges-Alexandre signera de sa main les exemplaires. Ah, ah, ah. Il faut le mettre devant toi. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci pour l'accueil. C'était une belle soirée. Je me suis bien amusé aussi avec vous. Quel est ton ressenti après ce premier webinaire ? Moi, j'ai bien aimé. Donc, je l'ai dit, j'ai trouvé ça chouette. Des bonnes interactions, des bons exemples. Et ce qui est le plus important, c'est ce que les gens ont appris et vont pouvoir utiliser ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, moi, merci beaucoup de votre accueil, de m'avoir invité à vous rejoindre aujourd'hui. Et je me préjouis d'être là le 3 octobre. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. C'était super complet comme présentation, super interactif. Donc, un grand merci à toi, Georges-Alexandre. Je ne remercie plus Jean-Philippe. Voilà, il fait partie des meubles. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Jean-Philippe. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à toi, Pauline, d'avoir joué le jeu aussi, de nous montrer ce que tu faisais dans l'arrière scène. Parce que c'est super important que vous voyez, vous êtes bien accompagnés par des gens qui le font au quotidien. Et on se retrouve dans 15 jours pour ce webinar-ci avec le plus grand plaisir. Et surtout, faites et suivez un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Parce qu'on ira voir encore vos Facebook. On ira voir vos Instagram. On ira voir vos TikTok. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient sur TikTok aussi. Donc, on ne vous oublie pas. Donc, allez-y parce qu'on va vous suivre pas à pas pour voir l'évolution et comment est-ce que vous améliorez. C'est important. Un grand merci à tous. Et n'oubliez pas de répondre à la petite enquête. À très bientôt. Bonne nuit. Excellente soirée. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501